Alors, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, nous sommes en Écosse. Nous sommes à Sterling, nous étions en Détroit, nous sommes maintenant en 2032, en première division. On n'a toujours pas remporté la première division. On a fait trois fois deuxième. Maintenant, on aimerait bien terminer premier. Maintenant, on aimerait bien trouver premier. Mais, pour cela, il va falloir chasser les Rangers qui font une saison extraordinaire. On rappelle que l'objectif de cette carte, c'est de ne pas quitter Sterling. C'est de leur faire gagner la Ligue des Champions. Nous y sommes, ça tombe bien. Et on y est même très, très bien puisqu'on a 14 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite. C'est absolument fou. Il nous reste deux matchs, deux matchs. Et on pourrait même se qualifier quasiment directement pour les huitièmes. Ce serait un grand moment. On aura la Roma et Barcelone pour espérer faire, on peut le dire, un petit miracle. Au-delà de ça, en plus de gagner des champions, on aimerait faire de l'Ecosse le plus grand championnat du monde. Et pour cela, il n'y a pas 500 solutions. Ça passe par tous les clubs qui doivent, et oui, je le dis, qui doivent tout simplement gagner leur match. On est à 8,2 points pour l'instant. Donc, nous, on est bons. C'est un petit peu plus compliqué, vous l'avez vu, pour le Celtic. Ils ont deux nuls, deux défaites et deux victoires. Il faudrait aller un petit peu plus loin. Il leur manque un petit point, justement, pour aller chercher la qualif pour les prochains tours. Ils vont jouer face à Braga et Newcastle. C'est possible de le faire. Il leur manque un point. On espère qu'ils vont se qualifier. Et puis, on a les Rangers. Ceux-ci qui sont là. Compliqués pour eux. Trois victoires, un nul, deux défaites. Quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés pour les 16e. Mais on aimerait bien qu'ils aillent chercher le devant. Voilà. Voilà, ça serait bien. Et bonsoir, The Brain Master. Bonsoir à ceux qui arrivent. Salut, Sam Sam. Les Gers en retard, ne vous inquiétez pas. On était en train de faire le récap. Et je passe en mute. Je vais regarder la nouvelle série Walking Dead. C'est quoi, la nouvelle série de Walking Dead ? T'es un grand fan de Walking Dead ? J'aimerais bien savoir. Salut, Mickaël, pour le 18e mois d'abonnement. C'était un plaisir non dissimulé que je me réabonne. Merci beaucoup, Mickaël, pour le soutien. Et merci, Zézin, pour le 18e mois aussi d'abonnement en T1. Grandement apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui est incroyable, c'est le PSG gagnant de la Ligue des Champions. C'est vrai aussi. Avec Michonne et Rick ? Ah ouais, c'est sorti là ? Mais non. Sérieux, c'est où ? C'est où ? C'est disponible où ? Ah ouais ? Alors parce que moi, j'avais vu celle avec Daryl, mais je n'ai pas vu celle avec Michonne et Rick, par contre. Donc on verra. Tu arrêtes cette partie quand Sterling gagne la Ligue des Champions ou quand t'es au moins 5e ? 5e, ce serait magnifique. Honnêtement, 5e en UEFA, ce serait magnifique. Je pense que quand on gagnera la Ligue des Champions, ce sera quand même la fin de la carrière. On verra à ce moment-là ce qu'on fait. Peut-être qu'on prendra les rênes uniquement de l'Ecosse. On checkera à ce moment-là. Salut Byron King. On verra dans combien d'années, parce que gagner une Ligue des Champions, ce n'est pas évident non plus. Alors vous avez vu que je me suis mis aux couleurs de l'Ecosse. Voilà, j'ai mis le pull bleu. J'ai mis le pull bleu. Et j'ai un kilt. J'ai un kilt. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais voilà. Ouais. Voilà, je ne vais pas vous le montrer. Un mec a calculé que vu le nombre de zombies qu'il tue par jour, ils auraient exterminé la population des USA depuis des années dans Walking Dead. Ils n'en tuent pas des masses dans Walking Dead. Pour parler de Walking Dead et faire un petit aparté, moi qui ai regardé toutes les séries, les spin-offs, qui ai revu la série il n'y a pas longtemps, toutes les saisons, non, ils n'en tuent pas des masses. Par contre, il y a quelque chose qui est dérangeant, c'est que normalement, les zombies devraient être, après 15-20 ans, pour moi, totalement désintégrés. Doc Mackay, merci pour le follow. Merci beaucoup. Ils auraient dû se faire bouffer par les animaux ou même tombé en lambeaux. Attends, je te dis dès que je rentre de la balade. Merci aux pieds, ça m'intéresse en tout cas. Voilà. Eh bien, écoutez, on est parti. On est parti. On a été resté sur un titre victoire en League Cup. Oui, on a gagné la League Cup, la première Sport Cup, comme ça s'appelle. C'est notre deuxième. Voilà, c'est notre deuxième. C'est la deuxième du club. Maintenant, il nous manque des titres, notamment la Scottish Cup, jamais remportée, la Ligue des Champions, jamais remportée, et le championnat, jamais remporté. Prochain match, donc, ça va être face à Dundee. Ils sont nazes, ils sont puants, ils sont onzièmes. Et on y va. C'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pardon. N'hésitez pas. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Toujours un plaisir de, voilà, d'échanger, que ce soit sur la partie, si vous découvrez autre chose, si vous avez des questions sur FM. On est ensemble. On est là pour passer des bons moments le soir. Voilà, on est là pour prendre du plaisir. Alors, on sait que dès le premier match, je vais hurler parce qu'il va se passer d'un gris, mais là, pour l'instant, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Alors, on avait mis apparemment pas mal de supporters, supervision. On va donc faire un petit tour. Adil Belarabi. Résistant imperturbable. Milieu défensif. Pas mal. Georges Isaacsen. Ok. Bon, là, si on recrute, de toute façon, c'est des gars avec un très, très gros potentiel. On va pas s'embêter avec des demi-potentiels. Ouais, Starca et tout, là. Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf pour l'instant. Ouais, pas exceptionnel. Il y a Georges et Luis Oliveira, mais c'est pas si bon que ça. Est-ce qu'on devrait pas faire un tri dans notre sélection, tiens, depuis le temps ? Est-ce qu'on devrait pas... On demande des rapports réguliers, mais est-ce que vraiment les joueurs un peu nazes, on devrait pas les virer, là ? Ça, les recommandations en D, tout ça, on devrait les sortir, là. Ceux qui ont pas un gros potentiel. Ceux qui ont potentiel ici, là, ça devrait... Ouais, on devrait les enlever, hein. On va les enlever, ouais. Hop. Tac. Retirer de la sélection. Et on refaire un tour. Est-ce qu'on a des joueurs qui valent trop cher, aussi ? On pourrait voir. Après, 44 millions, 38 millions d'euros. Ouais, c'est trop cher. Tu me dirais, on a pas mal d'argent, donc on va les garder, quand même. On va voir. Ouais, on va les garder. Allez, c'est parti ! Match face à Dundee. Ça va s'enchaîner. On joue tous les trois jours, là. Ça va être du très, très bon. On va envoyer l'entraîneur adjoint, comme d'habitude, au niveau du staff. Il nous manque un préparateur. On va quand même aller voir si on peut pas faire progresser un petit peu le... Le bousin. Au niveau des gardiens de but, on n'est pas ouf. Au niveau des gardiens de but, on n'est pas ouf, mais sinon, le reste, ça va. Après, gardien, on n'a pas vraiment de bon gardien de but, quoi. Kalen McKenna, il est assez... Il est assez bon, et on n'a pas un gardien remplaçant. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre ça, ou s'il vaut mieux que je prenne... Au niveau du staff, bon, recruteur, peut-être qu'il nous en faudra plus. 17 recruteurs, on peut avoir, c'est énorme. Je pense que je vais prendre un préparateur. Je vais aller voir les préparateurs. Est-ce qu'on est en moyen ? Non, aucune, là, de charge en technique. Est-ce qu'on peut trouver mieux ? Mental tactique. Possession. Ouais, on va prendre mental tactique. Allez, let's go. Au niveau du staff. Recherche de staff. Anglais, non. Préparateur de coup de pierreté, non. On va juste mettre choisi en attribut. Mental tactique. Tac, tac. On va mettre au moins 15. Mental tactique. Ah ouais, il y en a tant que ça qui veulent venir. Pablo Bianco. Putain, c'est incroyable s'il veut venir, lui. Mais jamais, le gars, il va vouloir. On a un salaire de fou. Patant. Patant, patant, en vérité. 6 000 balles. Ah non ! Je l'ai signé en préparateur U18. Je suis con. Non, on va le mettre en préparateur. Bon, il accepte. Ça va, ça va, ça va. J'ai failli faire une boulette. Eh, ça veut dire qu'on peut peut-être aller chercher vraiment des prépas de qualité, maintenant. On va regarder, mais... Technique, là. Directeur technique, préparateur. Il est incroyable, ce préparateur, aussi. T'as eu, Byron. Petite question. Est-ce qu'une tactique avec 2MD et 1.8 en MJA en jeu sur les ailes, c'est viable ? Oui, aujourd'hui, avec le jeu de position, Byron, honnêtement, tu peux jouer de la façon dont tu veux. Faut voir après comment ça va s'articuler en termes de tactique, mais... Mais tu peux. Pour moi, je pense que tu peux. Avec 2 milieu défensif 1.8, ouais, si, ça peut. Si tu mets le dédoublement sur les... Ouais, si, ça peut le faire. Il est pas mal, lui, hein. Il voudrait... Ah ouais, le salaire. On va le laisser tranquille. Physiquement, on a des gars à 20. Ah ouais. Ostogic, là, prépa physique à 20. Peut-être qu'alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut mettre, c'est... Niveau de discipline, détermination et capacité à motiver au minimum à 15. Voir à 16. On pourrait tout mettre à 16 pour avoir vraiment quelqu'un de... Que dégâts de qualité, hein. Ou même à 17, il doit pas y en avoir 500. Ah, là, il y en a plus beaucoup, hein. Il y en a plus beaucoup. On va mettre 16, 16 et 16. Bonsoir, John. Ah, si t'as un site spécial, sinon ça va être sur Paramoon Plus le 29 mars pour le premier épisode. Ok, d'accord. Donc, il y a un petit peu de temps. D'accord, merci au pied, c'est gentil. C'est quoi le plus important pour un prépa ? Défensif, offensif, il vaut mieux privilégier technique, tactique. Bah, ça dépend, Coco, ce que tu veux faire. Ça dépend dans les préparateurs. Ici, par exemple, là, tu vois, c'est en surbrillance. Mais ici, ça va être attaque, tactique. Mais toujours, tu le vois à côté, là. Détermination, niveau de discipline, capacité à motiver, c'est... C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Donc, si t'arrives à choper un gars, par exemple, Daniel Correa, entraîneur des gardiens comme ça, t'es plutôt pas mal. Ou lui, par exemple. Signagno, il est incroyable. Est-ce qu'on peut le récupérer ? Entraîneur des gardiens, 55 000. On va essayer de le prendre, mais ça peut être compliqué. On va voir s'il veut venir, mais ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. La tactique d'Anne Ciplan, pareil, hein. Je ne sais pas si c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'était lui qu'on a vu tout à l'heure ? Non. Entraînement, préparateur, 66 000. Waouh. 15 000. Ouais, il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Bonsoir Alar, comment ça va ? Parce qu'en général, je prends offensif, tactique et un autre technique. Et pareil pour les défensifs. En vrai, il vaut mieux optimiser. Tu prends un pour chaque. Votre contrat de 4 ans pour McKenna. OK. Robbie Fotheringham qui joue bien. Allez, petit jeune. Byron King, merci pour les 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Byron pour le soutien. C'est grandement apprécié. Et salut Ayam Turtle. Ça va très, très bien. Merci à toi. J'espère que tu as passé une bonne journée. Merci beaucoup. David et Byens. Ouh là 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 là. Le joueur est incroyable. Là, le joueur est incroyable. Sans froid. Appel de balle. Décision. Passe technique. Drib. Contrôle de balle. Agilité. Accélération. Vitesse. QPN. Mon Dieu. Et il voudrait venir là ? Ah oui, il serait... Il serait peut-être intéressé alors. Ah ouais. Entre 315 et 440 000. Waouh. Il est pas mal du tout hein David et Byens là. 19 ans. Pourrait bien progresser. Salaire monsieur Ra. Après, on est bien financièrement là quand même. Vous en pensez quoi ? En buteur là. Il est uniquement belge. Il est né à Assault. Il est né à Assault en BE. En BE, ça veut dire quoi ? Côté belge ? Côté flamand ? Côté quoi ça ? Pas mal lui. On veut que de l'écossais. Pas mieux que Diaz. Faut casser la ternière. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec lui. William Potter. Pour le 9ème mois, c'est un bébé. Et on l'appellera... On l'appellera Davidé. William, merci beaucoup pour le 9ème mois. Grandement apprécié encore. Merci beaucoup. French. Hello coach. Sélection et but contre le Costa Rica et Salazar. C'est oui. Ça va, Salazar en même temps... Oh. Et lui, c'est quoi là ? Marek Gindrachek. Marek, il est pas mal. Il est peut-être moins cher. Après, il est sans ambition, quoi. Mais il est moins cher. Ouais. Il est quand même moins cher. Je sais pas ce que ça peut donner, mais... On va voir dans les sélections, là, un petit peu de ce qu'on a. Kovacevic. Euh... Pas, 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 pas. Prochère Chiblé. On va regarder un petit peu. Oh ! Paradisi, il est tellement fort. Alard. Merci beaucoup, onzième mois. Soutien au club écossais en Coupe d'Europe. Pour William, Alard. Pour William. Chris Doudou. Le treizième mois d'abonnement. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup. Oh, je voulais le papier de Jason. Un B.E. égale. Non, non, Ben Coco. Non, non, non. Non, non. C'est pas ça. T'es passé, euh... Dev les Pays-Bas au... Devant les Pays-Bas. Euh... Non, n'est pas encore passé devant les Pays-Bas. Mais ça ne saurait tarder. Donc, les Anglais, on n'a pas le droit de les prendre. Amérique du Sud. Ok, on verra, on verra, on verra. On aura peut-être un... Tuoki Nagato. Ok. Ok, ok, ok. On verra. Euh... Bayern, ça... Il est ok pour débuter les Négo. Joueur vedette. Mamma mia. Ah ! 356 000. Ah ouais, mais tu vois, on ne peut pas proposer masse non plus, nous. Les gars, on ne peut pas proposer... On ne peut pas proposer plus que ça. Ah ouais, c'est compliqué, ça. Hum. Ah ouais, je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Une clause de départ en cas de relégation ? Un pourcentage sur la... Un pourcentage sur bénéfice de la revente de 50% ? Eh, on n'est pas loin d'un accord. 400 000. Prime de lagné. Prime de meilleur buteur. Prime de but. Prime de match. Prime de passe d'ess. Prime de remplacement non utilisé. C'est compliqué, ça. C'est quand même un... C'est quand même un lourd, quoi. Mais bon. Je ne sais pas si c'est bon. Ça peut être bien de coacher les Rangers, vous pensez ? Ça peut être sympa, Yeni, ouais. Ça peut être très sympa. Après, si tu veux monter l'Ecosse, il vaut mieux... Il vaut mieux partir sur un... Il vaut mieux partir sur un plus petit club, si tu veux faire monter l'Ecosse, quoi. Bonsoir, Honda. Japon-Chine, tu as eu des retours pour les joueurs dans les clubs affiliés ? Non, pour l'instant, pas de retour. Ouais. Je pense que le mec, il a droit de puissage sur les filles Noël, il ne vient pas. Si, si, il a l'air. Ce genre de joueur te fera passer un cap. Je ne sais pas s'il me ferait passer un cap. On a déjà des bons joueurs devant, quand même. Garancule, il n'est pas horrible. Ouais, c'est un petit peu supérieur. Vous allez me dire de suite. Voilà, machin. Oui, on a l'impression, c'est que c'est pas mal. C'est un... C'est pas fou, les gars. T'as un Roby Rény à côté. Regardez-moi ça. Si on compare un Roby Rény, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a un joueur de qualité. On a un joueur de qualité. Allez, Francisco Diaz. Si on compare Francisco Diaz. Avec Davidé. Voilà. Les gars, il fume ton once de A à Z. Allez, toi, t'as fumé quoi pour nous donner cette énorme saucisse, là ? On verra. On verra. Vous êtes trop... Pour l'instant, vous êtes trop dans l'optique de vouloir recruter. Coup de pied arrêté. Penalty. Hop là. C'est parti. Match face à Dundee. On continue. On prend les points. On va avec la même équipe. Et on se tape. Goff de Liège, bonsoir. Rény, cette pompe. Arrêtez, les gars. Vous pouvez pas dire que Roby Rény est une pompe. Je vais pas vous laisser dire ça. Pour moi, c'est même motif de ban, normalement. Ouais. Cool, c'est quand même plus un ailié. Bah, après, c'est lui qui nous marque des buts, en ce moment. C'est lui qui nous fait... Voilà, qui nous fait de... Voilà, qui nous fait un petit peu le plaisir. Qui nous montre un petit peu ses qualités. Qui vient déborder. Qui propose. Qui recule. Technique humain. Non, il est pas mal. Ouais. Ouais. Aucune discussion, on le prend. Il faut qu'il vienne. Après, 226 000 euros par mois. Ça serait une affaire. Attention à Dundee. Malamine et Fekélé. On va repasser un moment clé. Ce sont des matchs de championnat. C'est parti ! On le rappelle, on est en chasse derrière les Rangers. Combien d'heures s'en marquait Renny l'an dernier ? Mais combien d'heures s'en marquait Benzema en équipe de France, les gars ? Je me rappelle pas. C'était combien d'heures s'en marquait Benzema ? Voilà. Parce que... Voilà. Je veux les statistiques. Ça va. Trois fautes de carton jaune. Super. Quoi, cet arbitre, là ? Oui, mais il a eu un ballon d'or. Mais c'était après ! Il faut savoir pardonner. Renny est jeune encore. Diaz. Diaz. Le ballon pour Olicard. Mamma mia, dommage. Allez. Il faut marquer des buts. Il faut se rendre le match facile. Salut, Florian. C'est normal si j'ai pas vu. T'as pas vu, quoi ? Avec Kaka Junior. La ballon d'Olicard. La remise. Cameron Picoque. Il n'y a pas le zéro aéro aujourd'hui qui est sorti ? Comment ça, il n'y a pas le zéro aéro qui est sorti ? Il me fait peur, lui. Mais si, il est sorti. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Tout va bien. Ah, c'est bon, c'est bon. Salut, Asen. Allez, André Yes. MMA. Oh, il y avait Cameron. Oh là là ! Et voilà ! Ouvrez ! Ouvrez les yeux ! Ouvrez les yeux, messieurs, dames. Garong Kohl ! Ah ! Après, si on a un mauvais arbitrage, c'est pas notre faute aussi. Oh là là ! C'est honteux, c'est honteux ! Les lignes, comme ça ! Allez, Olicard. Petit ballon vers Stewart. MMA, ça écarte. Oh oui ! Diaz ! Oh, Diaz ! Oh, dommage. Cameron Rose. MMA, ça circule. Avec Cameron Peacock, l'extérieur du pied Olicard. Allez, hop ! Allez, hop ! 2-0, emballé, c'est pesé. Voilà. Emballé, c'est pesé. 2-0. Franchement, c'est extrêmement compliqué, le championnat. On ne va pas faire les mecs ou quoi, mais... Ah ! Aberdeen qui calme face aux Rangers. Alors, peut-être, on reviendrait à 2 points des Rangers. À 18 matchs, on est pile à la moitié du championnat. Allez, André, ça. Le corner, c'est bien tiré. Ah, dommage. Garancol, oui. Oui, oui. Ah bah voilà ! Et après, on m'explique que notre équipe n'est pas suffisante pour le niveau écossais, pour le niveau de la Ligue des Champions, pour le niveau de la Coupe. Moi, ce que je vois, c'est un groupe. Moi, ce que je vois là, aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de se construire, qui est en train de grandir, et tout simplement d'offrir, eh bien, du football. 3-0. Par contre, il va falloir faire tourner assez tôt, parce que le problème, c'est qu'on a... C'est qu'on a des matchs sous les 3 jours, donc probable que ça fatigue un petit peu au niveau de certains organismes. Ouais. Tu vois le niveau de l'avant-dernier du championnat. Mais c'est des équipes qui nous posaient problème l'année dernière, ça. Ouais. Ce que je vois, c'est aucune Ligue des Champions, une petite déco... Mais c'est normal, on est monté il y a 4 ans, tu ne peux pas gagner un titre de champion d'Ecosse comme ça. Frappe était pas mal. Eh pas, ça coûte. Salut, Kulplé. Comment il va ? On va faire des changements. Kersmith. Ferguson. On va faire entrer Thomasson, Jetson. Olicard, on va mettre Pulisic, Charnuezza. Je fais mes 5 changements. Écoute, il y a 3-0 à la 50ème. Même si on a un blessé, je ne pense pas que ça sera embêtant. En tout cas, salut, Kulplé. J'espère que tu as passé une bonne journée. Pulisic. Dommage. Allez, toujours Aberdeen, 1-0. Le Celtic, il gagne 1-0. Non ! Les Rangers qu'on égalisé, ce n'est pas possible. Allez, Cameron Moos. Team MacArthur. Voilà, on écarte. Thomasson. Pulisic, un pack player. Ouais, il est pas mal depuis qu'il vend des maillots. Thomasson. Hop, sans Nuezza. Oh, dommage. Salut, Juju. Comment il va ? Passez une bonne journée. 68ème minute. Avec Thomasson. Allez, Pulisic. Allez, boum. Voilà. Petit manque de chance. Petit manque de chance, mais ce n'est pas grave. Ouais. Ah si, pour l'Ecosse, pas de souci, mais pour l'Europe, un peu moins. Vraiment, on est en train de faire une superbe épopée européenne. On a battu... On n'a pas perdu en Ligue des Champions cette année sur les six premiers matchs. On va accueillir la Roma. Si on gagne, on peut terminer directement en 8ème. Ouais. Muy bien, Sori, je suis in game. Allez ! Ah, les Rangers, un partout. Vous en avez toutes vos games, là, un petit peu. Il y en a qui attendent la R3 ou qui ont commencé avec la database rétro, un petit peu, là ? J'avoue que la database rétro, elle me chauffe de ouf. La database rétro, là... Prendre un petit club comme Montpellier, ou quoi, là ? Pap, 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 pap. Ce serait pas mal. Peacock qui a été très bon. Peacock qui progresse très bien. Je pense Peacock qui régale. Le seul problème de Peacock, c'est un peu son tag placement, mais quand même très bon. Très, très bon. Fukushima, 3ème de J3. Ah, on est au début du 0 à 0, Glorin. On est au début. Bonsoir, Etasia. Petite carrière sur la database rétro en mode directeur sportif. Ah ! Ah, c'est pas con, ça. Un petit carrière directeur sportif sur la database rétro. Ça peut être sympa, ouais. Allez, Abordine a gagné 2-1. J'y ai pas vu. Je croyais que ça a été resté un partout. Effectivement, deuxième défaite de l'année pour les Rangers. Ça fait du bien, ça. Pour l'année, en effet, j'ai pris le club en milieu de ce moment. C'est normal, alors. On va mettre du repos. Calendrier. On va jouer samedi face à Saint-Mirin. Ils sont 6e. Falkirk. En vrai, là, ça va. Et d'un bord, il faudra pas perdre. Le problème, c'est là, il y a toujours le petit creux et ça peut mal aller. Vraiment, on fait une saison, là, exceptionnelle. Du coup, pour la R3, c'est que sur Sim ou avec le 1e pass, ce sera possible. Ce sera possible avec tout. Tant que vous avez FM24, il n'y aura pas de problème. Ça va sortir incessamment sous peu, d'ailleurs, puisque là, il avait dit fin mars. Enfin, maximum fin mars. Donc, on y est, là, non ? C'est très, très cool, ça. Salut, Sir Bolt. On en est où ? On est sur la saison 2032-2033 et on vient de gagner la League Cup et on est bien en Ligue des Champions. Voilà. On est bien en Ligue des Champions. On a toujours notre ADN écossais, donc moi, ça me va. Mac Goyer, content, inquiet du temps de jeu. Il faudra peut-être jouer des joueurs qui sont un petit peu inquiets du temps de jeu. MMA, il est inquiet du temps de jeu, mais comment il peut être inquiet du temps de jeu, quoi ? Temps de jeu contenu et attendre les 5 prochains matchs. Genre, tu crois que je pourrais le mettre en... Ça rend fou, ça, vraiment. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont inquiets du temps de jeu alors qu'ils jouent quasiment tous les matchs. préoccupés par son temps de jeu. En fait, ça, c'est le truc embêtant et tu ne peux pas du coup faire tourner ton effectif vraiment à souhait. Mais bon. J'aime te voir jouer à FM mais c'est trop à prendre pour moi, je n'ai pas assez de temps. Moi, je travaille sur BG Hearthstone. Ok, 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 ok. Hearthstone, c'est vraiment compliqué. Et au classement UFA, on est 6e là pour l'instant. Ouais. On est 7e, pardon. On est 7e, on est vraiment collé avec les Pays-Bas. On est vraiment collé avec les Pays-Bas, donc on verra ce que ça va donner, mais peut-être essayer de les passer, quoi. Le Real vient d'envoyer une lettre à toutes les Fédés pour annoncer qu'aucun joueur ne sera libéré pendant les Giro. Pour la France, ça touche quoi ? Ça touche Kamavinga et ça touche Chouameni ? C'est ça ? Kamavinga, il va probablement faire l'euro. Non mais Kamavinga, il va faire l'euro, donc en vrai, il n'aurait jamais pu enchaîner. Il n'aurait jamais pu enchaîner. Mbappé ? Mais Mbappé ne peut pas faire les deux, à mon avis. Pour moi, Mbappé, c'est compliqué. Je ne vais pas vous cacher que celui qui va enchaîner euro into Jeux Olympiques, il va falloir être accroché. Pedri a fait une saison entière, puis Gio. Il est où Pedri ? Il s'est passé quoi pour Pedri ? Voilà, quoi. Je ne sais pas. Mbappé va négocier les Gio. La seule chance d'Mbappé, c'est d'être libre au moment des Gio. Ou d'avoir négocié avant. Mais d'être libre au niveau des Gio, ce n'est pas impossible. Zaire Emery, si Zaire Emery n'est pas convoqué avec l'équipe de France à l'Euro, pourquoi pas ? Ça dépend. Si tu sautes en quart des champions, tu peux enchaîner les deux. Ça me paraît compliqué quand même. Je ne sais pas. Il a joué 73 matchs en une saison de Pedri et hop, pété de partout. Mais mec, c'est normal. Tu accumules, tu accumules, tu accumules et à un moment ça craque. Mais il ne peut pas être libre. Les Gio, c'est en plein milieu de début de saison. Les Gio, ce n'est pas du 27 juillet au je ne sais combien d'août. En vrai, ce qui est possible, ce qui est possible, à mon avis, c'est que ce ne soit pas du tout Mbappé qui fasse les Gio. Voilà. Ouais. Il ne sera pas libre pour les Gio. Imagine, il se baisse finir le contrat au Réal. C'est vrai. Du 28 juillet au 11 août. Ouais, donc c'est vraiment en plein début de saison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il peut négocier un truc. C'est Mbappé, tu vois. C'est Mbappé, il peut peut-être négocier un petit truc du côté de Madrid. Mais bon, je n'y crois pas des masses non plus. Gerson, on va laisser que les joueurs inquiets. On va faire jouer les joueurs un petit peu dans le dur. Roby Rény à la place de Garancuol. Et Mendoza à la place de Diaz. OK. La pub que ça fait au Réal, si il gagne, mais bon. Je ne pense pas que le Réal ait besoin d'avoir de la pub. Honnêtement, je pense qu'il s'en fout un peu le Réal. Franchement, de la pub, pourquoi ? De la pub, pourquoi ? Pas grand-chose. Mbappé qui négo avec le Réal, ce n'est pas Mbappé qui négo avec le PSG. Ouais, à mon avis, quand même. Quand même. Quand même. Je pense quand même qu'il négocie, mine de rien. Mais bon, on verra. Si c'est comme en Ligue 1 où il y a une journée genre le 8, toutes ses morts, ils ne laisseront pas partir. Mais du coup, en France, ça va se passer comment ? Est-ce qu'on va décaler le début du championnat ou on va laisser le championnat de base ? On ne décale pas le début. On va se laisser comme ça le championnat. On ne va pas le décaler pour les JO. Vraiment en mode Balek, les JO, on s'en fout. Ils vont jouer sur quel terrain en plus les JO ? Ils vont jouer au stade de France ? On ne se sent pas des dates FIFA, les JO, on n'a pas le droit. D'accord, ok, ok, ok. Je ne sais pas, moi, j'aurais décalé le début du championnat. Lory, petit ballon pour Olicard. On joue face à un petit club de Saint-Mirin. Aucune idée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas s'il y a déjà le calendrier pour l'année prochaine. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement si ce n'est pas JO, si les JO ne sont pas FIFA, que les clubs ne décalent pas. La finale est au Parc des Princes. Oui, mais il n'y a que la finale. Et puis, il y a les filles aussi. Au Cameroun de Moussa ! Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oui, la petite finale au Parc. Je ne sais pas, on verra. On verra, on verra. Après, ça me hype pas mal en vrai les JO et notamment les matchs des JO, voir un petit peu les équipes. Il faudra voir à quelle heure seront les matchs. Je ne sais même pas s'il y a eu la programmation ou s'il y a eu les tirages au sort. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Je ne me suis pas renseigné. Thomas, merci beaucoup pour le Prime. Première fois ici. Et tu claques ton Prime. Merci beaucoup. Bienvenue parmi les sociaux et merci pour le soutien. C'est grandement apprécié. Les Rangers perdent encore. On va être champions cette année. Oh, dommage. Plein de petits jeunes encore inconnus. Bon, inconnus, je ne pense pas parce que c'est jusqu'à quel âge les JO ? C'est 23 ans ou 21 ans ? Je ne sais jamais à chaque fois. Je crois que c'est 21. Donc, en vérité, c'est une compétition de moins de 21, une compétition espoir. 23 ? Ah oui, donc non. et c'est plus qu'une compétition espoir. Ok. Bon, on découvrira quelques joueurs, je pense. On verra. 23 ans, donc, ouais. Ok. 23 ans. Je sais que Jauré Chotard voulait faire les JO. Il y en a pas mal de joueurs qui veulent faire les JO. Je pense qu'on ne sera pas loin de l'équipe de France Espoir actuelle qui a été convoquée par le sélectionneur Thierry Henry. en espérant que Savanier sera reconvéqué pour les JO. J'aimerais énormément mais ce n'est pas le Savanier des derniers JO. Clairement pas. Ce n'est pas le même Savanier. Avec Jetson, le ballon pour MMA. 2-0. Avec Giroud. Mais Giroud, c'est la même chose. Giroud, c'est la même chose à contraire que Giroud. Il est en fin de carrière. Donc, peut-être que Giroud, avec Milan, il peut négocier le fait de faire l'euro et l'enchaînement avec les JO parce que c'est Giroud, parce qu'il est en fin de carrière. C'est possible. Salut Fifi, ça va bien et toi ? Dis-moi, est-ce que tu importes les vidéos tweets sur YouTube ? Oui, depuis cette année. Il y a les rediffs sur la point d'exclamation plaisir. Et les Rangers qui perdent 2 buts à 1. Assez surprenant. Olicard, Pulisic, Sanuezza, Andriès, MacArthur. Giroud est en fin de contrat. Ah, il n'a pas prolongé avec Milan ? Incroyable ça. Après, peut-être que Giroud va partir en MLS, non ? Ce n'est pas impossible que Giroud parte en MLS. Moi, j'espère que Lance va garder Wai. Je pense qu'il va rester encore une saison, Wai. Et bonjour Thomas ! C'est quoi le thème de la carrière ? On est à Sterling en Écosse et on essaie de gagner la Ligue des Champions avec l'Écosse et d'en faire le meilleur championnat du monde. Sachant que Sterling, j'ai un affect particulier puisque c'est eux qui m'avaient recruté dans le 0 aéro sur FM 2019. Moi-même, merci pour les 29 mois d'abonnement. Comment tu vas ? Comment ça va ? J'espère que Wai ne fera pas les JO. Ah, je pense qu'il fera les JO, Wai. Je pense que Wai, Wai les freins. Quasi sûr. C'est des retards, j'étais à la Moscou. Pas de souci ! Hop là ! Mendoza ! Pas de souci et bon ramadan à toi. Salut Mickey ! Comment ça va ? Parce que je n'ai pas de confirmation d'envoi. Je ne sais pas du tout, Fifi. Moi, je télécharge et après, j'ai les upload moi-même. Donc, je le fais à la Manon. Je le fais à la Manon. Salut Aslan ! Une question, tu avais testé pro basketball ? Non, je ne l'ai pas du tout testé. Je ne l'ai pas du tout testé. J'ai un copain, Eluit Koon, qui l'a testé et qui m'a dit que bon, ce n'était pas vraiment ouf. Je t'avoue que... Oh là ! Que ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas hypé, à vrai dire. C'est quoi les jeux qui vous hype un petit peu sur les prochaines semaines, prochains mois ? Moi, je vous avoue quand même que j'attends beaucoup de topspin. J'attends beaucoup de topspin. Je pense qu'on va se régaler. Peut-être PCM, je vais faire quelque chose. J'espère que Tennis Manager va revenir. F1 Manager, j'espère aussi. On va voir. Pass of Exide 2. Ah ouais, je n'ai jamais été accroché par Pass of Exide. Topspin, moi, je suis ultra hype. Pour y avoir joué un petit peu, les gars, j'ai qu'une envie, c'est d'y regame. Là, j'ai envie de game. J'ai envie de jouer du topspin. J'ai envie de taper la petite balle jaune. Victoire 2-1, les Rangers sont perdus 2-1. On est donc devant eux. Bonne nouvelle, ça. Ouais. Tac. On est. FM25, vraiment beaucoup. Ouais, pareil, FM25, je l'attends énormément, forcément, mais ça sera un petit peu pour... C'est dans six mois, donc on a le temps, on va dire. On a le temps de... On a le temps de mariner, on a le temps de... D'avoir les... Alors, ils avaient dit quoi ? Ils avaient dit qu'ils donneraient les premières informations début de deuxième trimestre. C'est quoi, deuxième trimestre 2024 ? C'est 1er avril au 30 juin ? Ça va être là. Ça va être là. 1er avril au 30 juin, ça veut dire qu'on aura peut-être... C'était 3e trimestre ou ils ont dit 2e trimestre ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de ce qu'ils avaient dit. Est-ce que c'était 2e ou 3e ? Ça sent le poisson. Franchement, s'ils font un poisson d'avril le 1er avril, je pense que ce serait une masterclass. Ça serait incroyable. Calum Morrison. J'aime beaucoup, Justice Bless, mais j'aime bien le joueur. Mende trop de salaire, je crois. Ouais. T'as vu la mage ? Ouais, j'ai vu la mage, Mickey, j'y ai joué ce soir pour tourner l'épisode de demain matin. Stevie Maland est convoité par Monrose. Écoute, ils peuvent nous le prendre. Pas de soucis, lui. Ouais. Non, je ne vais pas parler de la mage. Irving ? Qu'est-ce qu'il y a, Irving ? Il veut un nouveau contrat. Il s'estime... Ouais, il n'a pas assez de temps de jeu, quoi. J'ai besoin de jouer, je vais être prêté. Laurie est venu me voir. Je vais dire qu'un joueur est déjà venu me voir et qu'il faut qu'il se calme. Oh là 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 là. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Quand les joueurs, ils se couchent comme ça, c'est le plaisir. Vous avez le troll du siècle ? Un petit faux de l'OM dans les tribunes du PSG pour PSG Nice, trop fort. Ouais, bon, c'est gentillé, hein. C'est pas... C'est pas extrêmement compliqué à culper, mais c'est vrai. Puis le tifo était un peu éclataxe pour l'avoir vu quand même. Mais c'était marrant. C'était marrant. C'est marrant. Après, tu sais, dans un stade, tu fais rentrer un peu ce que tu veux, surtout des petites feuilles comme ça. La saga Kaka Junior devrait prendre de l'ampleur. Kaka Junior à Marseille ? Au Bayern de Munich ? Ah ouais ? Après, Kaka Junior est bientôt... bientôt naturalisé. Écossais, il progresse ? Je sais pas. Je sais pas pour Kaka. Je me pose toujours la question. Est-ce qu'on devrait le garder ? Est-ce qu'on devrait le vendre ? Est-ce qu'on devrait pas step up au milieu de terrain ? Est-ce qu'on devrait pas prendre un énorme crack en milieu défensif ? Ouais, toujours... Toujours cette question. Ouais. Tiens, c'est quand Norouz, d'ailleurs ? Norouz ? C'est quoi Norouz ? Nimotroll, j'aime bien celui de Toulouse avec la trollcam qui se moque gentiment des Toulousains dans le terrain avec des maillots du PSG et de l'OM. Ça, c'est pas mal, Papsyco, pour le coup. Ouais. J'aimerais bien l'ajout d'un nutritionniste pour les membres du staff plus tard. On connaît les joueurs qui reviennent de vacances avec les kilos en trop. Ça serait pas mal, Malaga. Ouais, les nutritionnistes ou les psychologues. Ouais, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée, on verra. Benuboca Junior ! Bon courage, si ça bosse demain matin tôt. On imagine qu'il y en a qui vont se coucher très très tôt. Oh, mais là, on est au début de soirée, là, les gars. Oh ! Il est 22h, là. Renato Costa Silva. Ok, bon, on peut l'enlever de la sélection. Ouais, Kaka, il faut bien le pousser. J'aime beaucoup, Sir Bolt, j'aime beaucoup. Salut, Mathéo ! Ça, par contre, quand je vois le Grand Rex qui veut diffuser le OMPG, j'espère qu'ils sont prêts au bordel. Ah ouais, il va le diffuser le OMPG ? Incroyable, ça. Mais dans quelle ville ils veulent faire ? Parce que, souvent, ils le font. Effectivement, ça peut être un gros bordel. Caloum Morrison, vous en pensez quoi, côté gauche, Caloum Morrison ? Ouais, 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 côté gauche, on n'a pas 500 choix. Il y a Diaz. je ne sais pas. Le Grand S, c'est une salle à Paris. Tant qu'il n'y a pas de Marseillais, ça ira, quoi. Ah ouais, il veut un gros salaire, quoi. Pareil, lui aussi, il veut un gros salaire, mais bon. Il est écossais, 20 sélections, 4 buts. Il s'est beaucoup blessé, ou pas ? Ouais, 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 quand même. Quand même, sur 5 ans, ça fait pas mal de blessures. Ça me paraît un peu, un peu trop. Norou, c'est le nouvel an, Zoro Astien, donc Perse. Mais c'est quoi encore, ces trucs, les gars ? Jamais entendu parler de ma vie. Ah ouais, non, jamais entendu parler de ma vie. Ah bah, Sibos, à Boca Juniors, il vient de finir sa nuit pour aller dormir. C'est vrai. C'est vrai. Le mec est un résumé de Arthur Vidal. Attends, mais Bayern, il est ok pour venir à 36 millions ? Penser qu'on le fait ou pas, honnêtement ? Je sais pas, je me tâte. Ah, je me tâte, il est quand même bon, mais c'est cher. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Faut le faire. C'est vrai que ça nous fait passer vraiment un gros cap. Adam Pug. 20 ans. Regardez Adam Pug. Faut investir. On sait tous ce que tu veux attendre une semaine de plus. Non, non, en vrai, si, on verra. Alors attends. Les joueurs en fatigue basse. Johan Salazar de retour dans l'équipe. On va le mettre à la place de Pulisic. Et je vais le mettre en pointe, tiens, le Salazar. qui honnêtement est quand même assez nul. Vous êtes là à me le vendre, mais Salazar, c'est une énorme pompe. Le type, il est nul. Mais il est nul. On n'a jamais vu ça, quoi. Voilà, je vous le dis, j'en peux plus moi de Salazar. Ouais. Je peux montrer tes recharges pour les pépites. Point d'exclamation, pépites. Sans accent, sans S. T'as le tuto, mon cher Mathéo. Et tu seras, comme qui dirais-je, au top du top. C'est parti. Le match face à Dundee. Match chaud. On ne va pas se mentir, match tendu. Voilà, on va essayer d'être bon. On va essayer d'être très, 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 très bon. Si on peut enchaîner les victoires, on est premier maintenant, donc à nous de ne pas lâcher la première place. Merci beaucoup. Bah, de rien. Je préfère Fabien Lucar que Serpentard à droite. Moi aussi, mais il faudrait le vendre, sinon Salazar. En vrai, Salazar, il touche un gros salaire. Il a une belle valeur. On peut essayer de le revendre. Surtout si on prend le jeune Belge. Aucune idée, Fifi. Les uploads sur le table, ça peut prendre... Ça peut prendre 10 minutes, 1 heure, 3 heures. Je ne sais pas. Ça dépend de YouTube. Allez, Pénaud. Ça part de là, déjà. Allez, 26e minute. Eh, que pas la peine d'aller voir la VAR. Allez, cours. Cours. À l'autre bout, il était du truc. YouTube, ouais. C'est à l'américaine qu'on dit YouTube. Pour toi, ça dure combien ? Bah, ça dépend, Fifi, je te l'ai dit. Ça dépend. Totalement. Penalty. Ah. C'est MMA qui va tirer. On rappelle qu'MMA, c'est quand même énormément de pénalty ratés. C'est vraiment, s'il rate celui-là, ça veut dire qu'il est très mauvais sur les pénalty. Ah bah, c'est pas lui qui tire. Eh bah, voilà ! Pour une fois que c'est pas MMA qui tire, eh bah, comme par hasard, il y a but. 1-0, 27e minute. Bah, de rien, Fifi, on essaye d'aider la commu. Écoute, s'il y en a qui veulent se lancer sur Twitch, YouTube ou quoi, on est là. Si on peut donner quelques conseils, quelques trucs, c'est toujours avec grand plaisir. Allez ! C'est de tenir. Est-ce que tu pourrais pour quoi expliquer ton trou pour trouver les perles ne fonctionnent pas chez moi ? Oh ! Oh ! Oh, le double arrêt de fou. Comment ça, ça marche pas chez toi, Menko ? Comment ça, ça marche pas chez toi pour trouver les pépites ? En plus, j'aime bien, il a pas utilisé le mot pépite, il a utilisé le mot perle. Il y a pas Pédo, là ? Il y a pas Pédo. Et les perles, c'est comme on appelait les pépites à l'époque, perles. C'est vrai. Donc, Menko, surtout qu'il y a eu une mise à jour qui permet quand même de trouver plus facilement aujourd'hui les pépites, donc ça devrait pas poser de problème normalement. Je comprends pas. Après, Menko, peut-être que tu es dans un très très grand club et du coup, il faut réduire encore les étoiles peut-être. Ça peut être ça. Parce que quand tu joues dans un grand club, il y a tendance à avoir trop de niveau et du coup, il ne te propose plus autant de pépites qu'avant. Etan Stewart. Robbie Renny. Je ne sors qu'une ou deux perles par an et aucun mec de moins de 17 ans. Ah, mais de ton centre de formation, Menko, ou tu parles des recherches chiblées ? Ça dépend. Salut Mew, comment ça va ? Oh, mais c'est pas possible ! On va le mettre ce deuxième but ! Je n'ai pas envie de me faire FMED. Je n'ai pas envie de perdre des points face à Dundee. Club de pompe. Recherche chiblée. T'es dans quel club et t'es dans quel club ? Et quel niveau ton équipe à peu près ? Voilà. Allez, le tacle de Ferguson avec Diaz. Petit ballon vers Robbie Renny avec Carr. Le ballon pour Sanuezza ! C'est good. C'est good ! Attends que je reviens le signe. Il y a totalement but. Il n'a pas vu refuser. Il est fou ou quoi ? C'est Jack Haz. Merci beaucoup pour le prime, Jack Haz. Merci pour le soutien. Merci. Énormément. Aïe, aïe, aïe. Je crains le pire, ce match. Franchement, ce match, il pue. Il pue, mais il pue. Ah ouais, on connaît. But refusé, 400 au case, gardien qui fait le match de sa vie. Allez. Oh oui, oh oui ! Oh non ! Non, 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 non. Oh non, oh non, oh non. Après, on te dit que ce n'est pas scripté, mec. Après, on t'explique, on te dit non, mais scripté de quoi ? Scripté de quoi, mec ? Scripté de quoi ? C'est toujours scripté. Il est hors-jeu ? Il est hors-jeu ? Un véritable coup de clim. Oh là 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 là. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute, ça me va. Ça me va, s'il est hors-jeu, ça me va. Hop. Faire d'aller changement. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Psst. Des bêtises. Ouais. Pas de clim à rallumer. Pourrais-tu montrer comment t'es allé voir les joueurs de draft pour les New X-Gen ? Je l'ai fait une fois aujourd'hui, je me suis trouvé con parce que je ne savais plus comment. C'est-à-dire les drafts, mon cher. Oh garang. Oh garang. Oh garang ! Non mais leur gardien, il est à combien de notes là ? 100 ? 200 ? Pas possible. Toi, ton gardien, t'as déjà vu faire un match comme ça, ton gardien, toi ? Moi jamais. Jamais de ma vie, j'ai vu mon gardien autant résister. Qu'est-ce que tu fais toi là ? Allez, allez. Connerie le chat. Victoire 1-0. Combien de notes ? 6,8 ? C'est tout ? Ah ouais. Vraiment, les notes des fois, ça ne veut vraiment rien dire. Ça ne veut vraiment, vraiment rien dire. Et Matsuda alors ? Oui, mais Matsuda, ce n'est pas pareil. Là, on est en Écosse, ce n'est pas pareil. 3-0. Mais 3-0 ? Mais attends, mais le Celtic, ils sont à 10 points derrière nous. C'est incroyable, le Celtic, à quel point ils ont perdu un petit peu là en ce moment. Salut, chatelis. Ah ouais, ils ont pris un coup sur la caboche incroyable, le Celtic, qui était tellement dominateur et qui là, se retrouve à... Il y a deux défaites 3-0, 3-0. Il a perdu 2-0, 0-0. Il ne se passe quoi chez eux ? Franck Kessier et tout, quand même. Alors, ils ont une équipe un peu vieillissante, mais voilà, il y a quand même des bons joueurs. Bizarre. voir quand la Drame fait tirer et par qui l'autre jour. J'ai oublié d'aller voir que la Roma était deuxième. Ah, dans Monde, Nation, tu vas dans ta Nation, transfert, Arrivée des Jeunes, je pense que c'est ça dont tu parles et tu vas revoir l'ancienne... l'ancienne draft. Nous, on tire en 3, je pense qu'on va tirer en 2 maintenant. Je pense qu'on va tirer en nœud parce qu'au niveau de la réputation, on est derrière le Celtic. Je crois. De toute façon, après, en termes de réputation, il suffit de cliquer sur le pays. Tu vois, sur le pays, on est deuxième en réputation. On ne doit pas être très loin du Celtic. Voilà. En 2036, dans la partie, le Celtic est avant-dernier et pas de qualif en Ligue des Champions sur les 4 dernières saisons. Ah ouais ? Incroyable ça. Qu'est-ce que tu fous, toi ? Mais t'es que des conneries, ce chat. Mais c'est pas possible. Con de mi-win. Oh là 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 là. Fou, ça. Je me fous un bordel. J'ai vu Nantes. Ouais, j'ai vu Nantes. J'ai vu Nantes. J'ai vu Nantes. Ouais, ouais. Je ne sais pas quel niveau ça a la Youth League. En fait, le problème de la Youth League et de toutes ses équipes de jeunes, c'est que... Ouais, il faut un bordel là. C'est que les joueurs qui sont bons et qui ont moins de 19 ans, bah ils sont déjà... Comment dire ? Ils sont déjà en équipe première des équipes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Zaire Emery, il ne va pas jouer avec l'équipe U18. Il ne joue pas, tu vois. Il joue dans le groupe pro et tout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point un club comme Copenhague, leurs joueurs de moins de 18 ans. Enfin, il y a les joueurs de 18-19 ans qui perdent s'ils ne sont pas dans cette équipe U18. Ils sont en équipe première direct. Donc, bon. Non, mais ce n'est pas possible. Tu fais quoi là ? C'est incroyable ça. Elle vient, elle repart, elle vient, elle bousille le truc. Envie de jouer ou quoi là ? Je ne sais pas si vous entendez le boucan, mais... Il vient d'où lui ? Il vient du Racing Club de Genk. Qu'est-ce qu'on fait ? On le prend ou on ne le prend pas ? En fait, est-ce que c'est un milieu offensif ou est-ce que c'est un buteur ? Ou est-ce que c'est un ailier gauche ? Un attaquant intérieur. Il aura toujours de la valeur. Non, non, mais ce n'est pas le problème de la valeur là. C'est le problème qu'il va avoir un énorme contrat. Parce que là, il aura combien de contrats ? Ah ouais, il aura double du contrat du meilleur quoi. Voilà. Et en MOC, on a déjà des bons gars, les gars. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on fait avec lui. Buteur à la place de l'autre pompe. À la place de Garang. Garang, il est observé en plus. le 20 en inspi plus l'agilité plus la vitesse. Ouais, 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 ouais. en faux neuf. Tant que tu cherches un buteur qui met tout le monde d'accord. Mais il n'a pas la détente verticale. Après, c'est un vrai buteur. Il a la finition, l'appel de balle, décision, inspi, sang froid. Il n'y a aucune hésitation là, vraiment ? Putain, le nombre de primes. 50% reversés sur une vente au-delà des 36 millions d'euros. Donc au pire, on récupère notre somme, quoi. Diaz est-il mieux ? Après, Diaz, c'est autre chose, quoi. Ce n'est pas le même profil, Diaz. C'est un profil un peu plus rapide. Là, il y a la vision du jeu à 20. C'est un Jean-Pierre Papin. Inspiration, les gars, c'est fou. Sang froid et volume de jeu, vision du jeu. Après, 12 en accès, ce n'est pas ouf. On y va ? Allez. Allez, les gars. Ça va arriver le 1er janvier. dans les bacs. On verra. David et Bayens. Voilà, on prend un petit Belge. On prend un petit Belge. On prend un petit Belge. Niveau de réputation, bon. Écoute, on verra. On verra ce que ça va donner. C'est sûr que ça va mettre des gens d'accord, je pense. Jason McGuire. MMA qui continue à progresser. Pour moi, on dit s'il faut laisser MMA. On dit s'il faut laisser MMA. Peacock, c'est pas mal. Thomasson, c'est pas mal. J'aime beaucoup, là. On est pas mal. Franchement, on a une bonne équipe. Il manque un peu de liant, un peu de solidité pour moi en milieu défensif. Voilà. On peut passer en 4-4 de losange. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on est bien comme ça. Le gros défaut de notre équipe, c'est ici. C'est vraiment là. Parce que si je mets choisir, par exemple, choisir sans restriction le meilleur 11, il met McKenna, Peacock, Kersmith, Thomasson, Cameron Boos, Kakas, Stewart. C'est ce qu'on met. Garancol, Andries Diaz, John Salazar. Sachant que moi, je mets ici, à la place de lui, je mets Olicar. À la place de lui, moi, je mets Olicar. Et voilà comment je joue. Voilà comment j'y vais, les gars. Et Aaron Ferguson, Aaron Ferguson, à la place de... Ouais, on est pas mal. McGuire à droite. Charlie McArthur. Ouais, là, on est bien. on est bien. on peut être en R4. Pas de R8, là. Tier 8. Tier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Bam, bam, bam. Et ça, pour moi, c'est Garancol. On est là. Ouais, les primes, ça dérangeant, quoi. Le joueur est bon, c'est ça. Kual, pas joueur de côté. Diaz, pas joueur de côté. Salazar, pas joueur de côté. Le seul que t'est, c'est Olicar. Mais Diaz, c'est un joueur de côté, les gars. Francisco Diaz, qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un joueur de côté ? Il est rapide, il est physique, il est technique, il a de l'attaque et en plus, il a un peu de jeu aérien. Enfin, il a même du jeu aérien. Je ne vois pas ce que vous voulez de plus. Alors oui, on pourrait le mettre en buteur aussi, mais il est très bon sur le côté. Salazar, c'est pareil, rapide, sans contrôle de balle, c'est un attaquant de qualité. Voilà, c'est un attaquant de qualité, les gars, Salazar. Et Roby Rény, un numéro 9. Ouais, je ne sais pas. De toute façon, on le fera jouer en pointe. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir vendre Garang, et ça, c'est embêtant parce que Garang, il nous vendait des maillots. Mais on va vendre Garang, obligatoire de le vendre. 28 ans, contrat jusqu'en 2034, petite valeur. Soit on vend Garang, soit on vend Salazar. Pas de choix. Sur les côtés, il faut que soit la passe, soit le centre. Quelle pourrait rejoindre. Ça ne m'embête pas. C'est pareil que Salazar. Salazar, le seul problème, c'est que... Ah, il y a un club qui observe. Barcelone ! Oh ! Barcelone qui voudrait Salazar. Ok, le Mercato va être intéressant. Mercato va être intéressant. On met l'équipe type. On met l'équipe type. Allez, feu. Let's go. Au revoir. Pendant ce temps-là, Liverpool, Liverpool, même 6-1. Ouais, mais Liverpool, c'est très très fou. Vends les deux, tu pourras acheter un vrai 6. Ouais, mais si on achète des joueurs, là, il faut acheter des Écossais. On a trop d'étrangers déjà. Alors, je sais que ça fait limite limite quand on dit ça, mais bon, trop d'étrangers, les gars. Il faut des Écossais. Il nous faut du sang de William. Il nous faut des gars qui sont garants de l'institution. Voilà. Donc, si on trouve un milieu défensif, il faut que ce soit un milieu défensif Écossais. Voilà. Voilà l'objectif. Sinon, on peut mettre Tomasson milieu défensif. Mais il est encore un peu trop tendre pour moi. Mais lui, il est pas mal qu'on a recruté 10 millions d'euros. Ouais. Il va falloir payer grave. Ouais, et puis, on est aussi dans un creux générationnel où il n'y a pas 500 Écossais. Je suis prêt à... Franchement, pour les Écossais, je suis prêt à payer. Je suis prêt à mettre l'oseille, mais... Ah, c'est toujours compliqué. Allez, avec Smith, le ballon pour Peacock. Peacock pour Olicard. Olicard, le dédoublement. Olicard, le centre, la tête de Diaz. Et après, il y en a qui me disent « Ouais, mais Diaz, un neuf, ce serait trop bien. » Il sait pas mettre une tête, les gars, il est nul. Diaz, on va lui faire vers 20 têtes à la seconde. Que ça, l'entraînement. Des têtes, des têtes, des têtes. C'est portable aussi. Il n'y a jamais eu de bon Écossais en même temps au foot. Pas psycho. Pas psycho footix. Un pas psycho qui se footixise. Mais bon, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on l'a en douté ? Oh la... Oh ! La frappe était folle. Oh la frappe était folle ! Deux camambousses. Est-ce qu'on peut la revoir ? Elle était exceptionnelle. La patate. La patate. Patate. Je n'ai pas dit ça. Je connais Daglish et mes classiques de foot. Je vous rassure. Il n'y a jamais eu beaucoup de bon Écossais, t'as dit. Ah, il y a quand même de très bon Écossais. il faut... Les gars, les gars, je suis très satisfait de notre première mi-temps. Il y a quand même de très bonnes Écossais. C'est juste que on ne les voit pas. Ils jouent beaucoup en PL ou en Championship mais il y a de l'Écossais. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En même temps, la génération actuelle des joueurs Écossais n'est pas horrible. même plutôt bonne. On va faire entrer Roby Rennie, Salazar à la place d'Olicard. Putain, les types, ils sont nuls. McGuire, Johnny Mendoz. On va faire entrer Sanuezza et puis on va tester. On va passer en offensif à la 65e. Il est hors de question de faire un match nul. Les Rangers seront en train de nous repasser devant. Salazar. Ouah, putain, mais ce n'est pas possible. À 2 mètres du but, le type. Ah là 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 là. Ouais. D'où les grands parcours de l'équipe d'Écosse en Euro ou Coupe du Monde alors que même le Pays de Galles a fait demi. Mais le Pays de Galles a fait demi en 2016. Ils n'avaient pas une grande équipe. Tu peux avoir une bonne équipe et ne pas avoir de résultats au niveau international. Ça, pour moi, c'est la magie des sélections. C'est que tu peux avoir une super sélection et rien gagner. Là, les Anglais, ils se voient gagner. Autant, ils ne passent même pas la face de groupe. Allez, Roby. Allez, Roby. Allez, Roby. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. C'est le 1-0. Mais attend, mais le juge, regardez, le juge de ligne n'a pas levé son drapeau. Mais attendez. Mais le juge de ligne n'a pas levé son drapeau. Depuis quand c'est hors-jeu, ça ? Mais on est d'accord qu'avant, il n'y avait pas. regarde, le juge de ligne. Il n'a pas levé son drapeau. Les gars, il n'a pas levé son drapeau. Oh là 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 là. Bonsoir Asia. Bonsoir, bonsoir. C'est moi ou tu as accéléré la vitesse étant fort ? C'est toi, je crois. Tu as bu un petit peu là. Non, tu as bu, on n'a pas accéléré ici. Attends, il est en train de me faire douter là. Non, on n'a pas accéléré, on est toujours pareil là. Putain, on va faire un 0-0. Oh là, on va faire 20 tirs 7 cadrés. Non, non, on est d'accord. Non, non, oui, c'est normal là. Mais c'est eux peut-être qui l'ont accéléré un peu avec la mage. Il a raison, je me suis fait la même remarque. Eh non, j'ai mis un cran ici. Non, je n'ai mis qu'un cran les gars. Non, je n'ai mis qu'un cran. Oui ! Oh oui ! Au bout du bout. À la 87e minute. On récupère la place de leader. Voilà. Magnifique. Kaka Junior. Il embarque tout le monde. Diaz. Voilà. Eh ben, dis donc. C'est compliqué. Ça aura été difficile. Mais bon. Prends les 3 points. Et c'est bien l'essentiel face à un rival jamais simple. Jamais simple. Mais bon, ça passe. 48 points. Égalité. Pardon, et j'allais mettre un fauteuil pour dire que l'Ecosse n'est pas et n'a jamais été une grande équipe de foot mondiale car elle n'a jamais passé une phase de poule de son histoire. Mec, le football est né en Écosse. Le football est né en Écosse. Et le gars me dit que l'Écosse n'est pas un pays de foot. Mec, il jouait en Écosse en 1800 et ils existaient même avant l'Angleterre. C'est eux qui ont inventé le foot, les gars. C'est pas les Anglais. Les Anglais, ils sont là. Ouais. C'est nous qui avons inventé le football. Que dalle, oui. Voilà. Et pour Stunling, allez, allez, effectivement. Est-ce qu'on a encore un match avant le... Oui, Ross Kunti. C'est quoi les derniers matchs ? On les pulvérise. Il va dire que c'est un pays de golf. Je ne sais pas, écoute. Voilà. Irlandais, IERA, qui nous dit que l'Écosse est un pays de foot plus que l'Angleterre. Putain, d'ailleurs, il y a un maillot du Celtic qui est sorti là qui est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah ! Bon, Turnbull, on va le vendre. Allez, hop, ça dégage. Turnbull, ça dégage. Si on peut le vendre, Turnbull demande à être transféré. Hop, transfert. C'est quoi, même, j'engage un intermédiaire. Allez, hop, demain matin, c'est vendu. Ouais. Je te laisse encore remercier, bonne fin de stream. De rien, Fifi. Vous n'avez pas vu le nouveau maillot de l'Écosse ? Attendez, de l'Écosse, de... Hop là. Alors, tac, je vais vous montrer où je le retrouve. D'ailleurs, il y a eu les maillots annoncés, là, des sélections. Je ne sais pas si vous avez vu les maillots annoncés de l'Italie, de l'Espagne et tout, là. Mais franchement, il y a des beaux maillots. Putain, il y a des beaux maillots. Il y en a, ils se sont chauffés. Je le cherche, je le cherche. Dès que je le trouve, on est bon. Ouais, je ne le trouve pas, c'est super. Ah si, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Je sais que tu ne vois pas, je sais. Doucement, doucement. Ça, c'est le maillot de l'Écosse pour l'Euro. Pas fan. Je vous avoue, pas fan, les gars. Je vous avoue, pas fan. Maillot de l'Espagne, classique. Classique, classique, ça va. Maillot de l'Italie, horrible. Les gars, horrible ce maillot. Vraiment horrible. Maillot de la Belgique, je le trouve très beau. Honnêtement, maillot de la Belgique, je le trouve ultra réussi. Avec les petites couronnes comme ça et l'imprimer. Franchement, il est très très beau. Pour le coup, lui, il est beau. Il est beau. Bon, les Allemands, c'est assez classe. Avec le petit, le petit fluo sur le côté, ils auront fait un... L'extérieur d'Ecosse, c'est beau, mais je ne te parle des maillots domicile. Lui, il est quand même pas mal. Et ça, c'est le maillot qui est sorti pour célébrer les origines irlandaises du Celtic. Il n'est pas incroyable. Adidas, il se chauffe en ce moment. Adidas, ils font comme Puma. maintenant, il décline un maillot X fois. Pour la Saint-Patrick. Je ne sais pas si c'est pour la Saint-Patrick. Peut-être pour la Saint-Patrick. Il est très très beau. Très très beau. Honnêtement, le plaisir. Je trouve qu'il ressort mieux là, mais il est vraiment très beau. Horrible. Comment ça, horrible ? Comment vous pouvez dire horrible pour un maillot comme ça ? Je ne sais pas. Je le trouve très 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 beau. Je vous le dis. Moi, je trouve ça beau. Après, le maillot extérieur. Ouais, écoute, le maillot extérieur. Pour ceux qui n'ont pas vu le maillot extérieur belge. Après, le maillot extérieur belge. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il a aidé ou le maillot extérieur belge ? Je ne sais pas si je l'ai. C'est le maillot de Tintin, quoi. Mais je ne sais pas si on peut le voir. Ouais, on ne peut pas vraiment les voir là. Dommage. Non, on ne peut pas le... Je ne sais pas le check. Je n'ai plus la vidéo. Tant pis. Non. Tac. Hop. Bon, tant pis. Hop là. Je ne suis pas fan des bandes vertes verticales et je n'aime pas le vert et le orange. Donc bon, ouais, si tu n'aimes pas le vert et le orange, effectivement. Tous les ans, ils font un maillot irlandais. Ah, je ne savais pas, irlandais. Je ne savais pas. Je ne suis pas fan des poursos. Après, les goûts et les couleurs. Effectivement. Le maillot de l'équipe de France pour le orange, mais il est sorti officiellement ou pas, le maillot pour l'équipe de France ? Parce que là, il y a les maillots Adidas qui sont sortis, mais est-ce que les maillots de l'équipe de France ont été révélés ? Genre le vrai maillot, pas le maillot leak, tu vois, un peu dégueulasse et tout. Vraiment, le maillot, comme là, on voit des images. Kaka Junior, demande de prêt pour Turnbull. Allez vous faire. Vraiment, Turnbull, c'est un achat, quoi. C'est quoi ces offres, là ? Ah bah voilà, 70k. Allez hop, ça dégage. Hop là. Nickel. Vraiment, le vendre comme ça, c'est un régal. Dahl Jones. L'équipe de France, je ne crois pas. Ça donne quoi ? C'est pas l'énorme coque, le maillot de l'équipe de France ? Euro 2024. On a l'image du maillot ? Mais c'est quoi le maillot qui va être, là ? Parce qu'en fait, il y a eu plein, plein, plein de maillots qui ont été leaks, quoi. Il y a plein de maillots qui ont été leaks. Normalement, ça va être ce maillot-là. Le maillot, normalement, de l'équipe de France, c'est ça. C'est celui-là. Je t'avoue que le col, j'aime beaucoup. Le coque et le Nike, j'aime beaucoup. Mais l'imprimer, là, c'est dégueulasse. C'est moche. Enfin, ça, c'est moche. Le fond du maillot, le template, est pas beau. J'adore le coque, le coque, le col, les petits diserés. Je ne sais pas, ils ont l'air d'avoir fait la même chose pour le maillot domicile, tu vois. Et là, les lignes bleues et rouges, j'aime beaucoup, aussi. Franchement, c'est pas mal. Mais l'imprimer, je ne sais pas. Celui-là, il est beau, aussi. Franchement, je préfère le blanc, à la limite. Ça fait chasuble. Quand tu compares à la finition des Adidas, c'est vrai que ça fout un peu les boules d'avoir ça. Est-ce que ça choquerait si la main était équipée par un autre maillot domicile que l'Adidas ? Non. Ça ne me choquerait pas plus que ça. Et si oui, pourquoi ce n'est pas le club sportif qui équipe la France ? Ben, monnaie, 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 voilà, tout simplement. Par contre, les équipementiers, pour moi, ça sera la fin des équipementiers soon. Je ne sais pas si vous avez entendu le Barça, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire leur propre maillot. Honnêtement, honnêtement, les gars, je pense que c'est solide. c'est très solide comme idée d'être ton propre équipementier. Si tu trouves une usine de qualité qui fait des produits, ça peut être lourd. quoi. L'énorme coq, c'est volontaire d'egg ou tu traînes trop sur les sites. L'énorme coq. Le coq est énorme sur le blanc. Ouais, mais c'est bon, moi, j'aime bien. J'aime bien le style rétro, tu vois. Moi, je m'habille en full rétro, quasiment. Je ne sais pas comment vous habillez, mais par exemple, là, mon pull, c'est un vieux Nike, tu vois, avec le vieux Nike, le vieux logo Nike. Je ne sais pas, j'aime bien moi. J'aime bien les vieux trucs, les trucs à l'ancienne. Voilà, les trucs de base, les trucs classiques, voilà. Tu as fait une simulation de tirage de la LDC, c'est-à-dire le pistolero du tirage. Non, je ne veux pas faire d'une simulation. En rétro, j'aime beaucoup le rétro de l'ancien logo de Nike Tennis, lequel, Honda. C'est-à-dire qu'à 15 ans, le Barça payait UNICEF, il faisait figure en sponsor unique sur son maillot. il s'y retrouvait sans doute, mais c'était une autre époque. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, Tibalito, qu'il y a des institutions qui ne devraient jamais avoir de sponsor. Après, aujourd'hui, c'est tellement des sommes faramineuses. Mais, c'est vrai que moi, des maillots sans sponsor, je trouve ça beau. Alors, il y a des sponsors qui subliment le maillot. Il y a des maillots qui sont très beaux avec un sponsor, mais des maillots sans sponsor. Le maillot du Barça époque Ronaldinho. En fait, le maillot Barça Ronaldinho, pas de pénalty, bien sûr. Barça Ronaldinho, c'est... Pour moi, c'était... C'était exceptionnel. Celui-là, là. Ça, là, tout simple. Tu vois, là, t'es tout simple, mais c'était tellement iconique. Iconique, les gars. Voilà. Diaz. Oh, Diaz. Et après, il y en a qui ne veulent pas sur le côté. Et après, il y en a qui... Ouais, bon. Ouais. Olicard blessé. Olicard touché. Olicard qui va sortir. C'est Lazard qui va rentrer. Ouais. La Dio, ouais, la Dio, par exemple, il n'y a pas de sponsor, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils n'en ont pas eu, non ? Oh, c'est Lazard. Oh, il y a Péno ! C'est des joueurs ou une équipe qui rend beau un maillot. Ah ouais ? Je ne sais pas. Le Barça, c'était quand même iconique de ne pas avoir de sponsor. Oh non. Oh non. Mais non. Mais comment on peut être aussi nul ? Ça fait chier, quoi. Ah ouais, mais on est naze, les gars. On est naze. Ça sent la défaite, cette équipe. Merde, quand même. Ouais, Rangers qui sont en train de gagner, en plus. C'est trop dur de gagner le championnat écossais. Ah ouais. J'aimerais trouver des joueurs pour augmenter mes revenus. Comment je les trouve ? Bah, les stars des équipes Etats-Unis, Australie, Corée du Sud, Japon. Allez, Kaka avec Stewart, le ballon pour Thomasson. Allez, Thomasson, tranquille, Cameron Bruce. Voilà, on prend son temps, pas d'erreur. Stewart, on remonte, on donne... Putain, mais le contrôle de balle, horrible. Horrible. Allez, Andréas. Allez, Andréas, ouais, ouais. Oh mon dieu. Boum, Boum ! Allez. Ça repart. Un partout. On y retourne. Putain, je te jure là, on joue du football, c'est horrible. Il est censé leur mettre 40-0 à ces équipes là. Voilà ! Putain. Garancol, qu'est-ce qu'il est nul aussi. Sinon, il y a Mopic, tu recrutes Garancol et puis tu prends un club affilié de l'Australie et à toi les milliards. Ou Pulisic. Encore mieux. Andréas qui ne s'applique pas. Andréas qui ne s'applique pas. Tu sais qu'on gagne vraiment, mais c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on ne domine même pas nos adversaires écossais. On a besoin de 2 d'expecté de goal. On n'a marqué qu'un but. Tous les matchs, c'est comme ça. Tous les matchs, on est là. On domine. 20 d'expecté de goal, 2 buts. Eux, ils ont 0-20. expecté de goal, 4 buts. Ce n'est pas possible. Non, mais Kaka Junior, non, mais les passes là. Allez, allez, oui, oui, mais mec ! Putain ! Il y a plus de l'arbitre, l'arbitre ! Il faut faire votre boulot, merde ! Mec, il va siffler ou pas là ? Mais non, mais ça, c'est une nouveauté de la mage aussi. Ils ne nous l'ont pas dit, je vous le jure. Non, par contre, je vous le jure. J'ai l'impression de devenir fou, mais depuis la mise à jour, le nombre de pénaltys refusés, le nombre de ballons que les joueurs poussent sur 2 mètres et ratent les contrôles, dites-moi que je ne suis pas le seul, s'il vous plaît. Dites-moi que je ne suis pas fou et en train de devenir complètement sénile. ils ont touché au match engine, ce n'est pas possible sans nous le dire. Ils ne nous l'ont pas dit, mais ils ont touché au match engine, c'est obligatoire. Ils se foutent de notre gueule. les conduites de balle, on est d'accord. Oh, mais c'est obligé. Mec, j'ai 40 d'expecté de goal ! Et les touches longues aussi des adversaires, j'ai l'impression. Oui, 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 mais il n'y a pas eu de patch note sur le match engine, c'est ça qui est trop bizarre. Ouais, le corner, mets-moi ça dans la, mets-moi ça au fond, bordel ! Oui, moi, c'est le nombre de pénalty arrêté par le gardien depuis la match, je n'en ai pas mis un. On nous ment. Non, mais tu sais que ce ne serait pas impossible qu'FM nous monte. Vu leur... Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une mage il y a 15 jours, ok ? Ils ont dit qu'il y aurait une autre mage là dans les prochains jours pour remettre à niveau la base donnée. Les gars, je... Alors, soit elle s'est téléchargée toute seule en secret, mais... Valucute, merci beaucoup pour le troisième mois de prime. Ça fait plaisir. Merci énormément. Merci pour le soutien ! À défaut de gagner des matchs, eh bien, c'est un prime de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valuc. Euh... Non, on est bon. Et pourtant, en patch note, il y avait un tout petit correction d'un bug qui empêchait Arthuré de remporter le moins de trophée en 15 instants. Et pourtant ! En tout cas, on est en tête. 9 points d'avance sur Ibernian, 10 points d'avance sur le Celtic. Bonsoir, M. Robin in Twitch. Comment il va, Robin Twitch ? Comment va-t-il ? Ouais. Heureusement qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Bah, ils ont dû trembler avec WeAreFootball. On est fini. On est fini ! WeAreFootball débarque. Ça y est, terminé. Euh... Thomasson. Ferguson, Ferguson, il est comment ? Il progresse, mais pas des masses non plus, le petit jeune. Ouais, 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 ouais. Charlie MacArthur. À la place, il a quel âge, MacArthur ? Avec 27 ans, quoi. Ouais. Perso, je n'ai pas joué depuis la mage. Après, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui ne vont pas rejouer avant FM25 aussi. Tu sais, là, on est à un moment donné où le jeu est sorti maintenant il y a 6 mois. Ouais, le jeu est sorti il y a 6 mois, donc t'as plein de gens qui ont stop, quoi, qui sont en mode « Bah, moi, ce sera FM25, il y a plein d'autres jeux et voilà, je comprends, quoi. Ça va, ça va, je passe faire un coucou parce que les bisous et le soutien, c'est la vie. » Eh oui, totalement raison. On a une semaine complète de repos, là ? Pas grand-chose, les types. Bon, on va avoir la plus grosse recrue de l'histoire qui va débarquer. Kaka Junior vers l'Inter. On a été nommé entraîneur de l'année devant Stéphane Dumont et Patrick Viera. Ça, c'est une belle récompense, déjà. Très, très belle récompense. Bonsoir, Henry. Vincent Sigagno qui va signer entraîneur des gardiens. Eh ben, oui, très bien, ça. Voilà, on a un entraîneur des gardiens, les gars, c'est le star. Alors là, c'est une star. Une star. Pas l'idée champion. Si, il est 22h45, il est probable qu'on joue face à la Roma, quand même. Préparateur. Hop là. On peut mettre les deux les deux. Là, il est à combien ? 18 et là, il est à 17-17. En gros, soit je sacrifie un peu des deux. Je pense qu'on va rester comme ça. I think we will stay like this. On est quand même bien en termes de qualité d'entraînement. C'est top. Petite prédiction pour avec des champions. La Roma, bien sûr. Bien sûr, il y aura une prédiction pour la Roma. Je sens que les gars, ils sont là. Putain, ma drogue, je n'ai pas eu ma prédie ce soir. Putain. Comment je vais faire ? Vous inquiétez pas, tout va aller bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà. Quoi ? Je n'en reviens pas à quel point Arturé est continuellement surcoté. Une récompense pour quoi ? Avoir fait son boulot ? Mais attends, mais c'est quoi ? On est sur quoi là ? On est sur quoi là ? On peut pas le bloquer, lui, là ? Je peux, non ? On a une chance exceptionnelle d'avoir quelqu'un comme Arturé. Il faut lui donner le plein pouvoir. Ben voilà. Ça, c'est un entraîneur. Eh oui ! Enfin des gens. Ouais. Très lucide. Oh, très, très lucide. Turnbull, permis de travail accordé à Paolo Bianco. Alors Bianco, on voulait pour quoi ? Mental tactique. Ouais. Mental tactique. Chris Higgins, c'est une énorme pompe. Stuart Robertson, c'est une énorme pompe aussi. Ça dégage. Bam. On est bon. Ouais. Ben, écoutez les gars, je vous le dis, ce non-respect de ma profession et de ma personne me blesse au plus haut point. Voilà, je tiens à le dire quand même. Je trouve que c'est assez honteux là, ce qu'on est en train de voir. Bianco, donc ici. Très bien. Staff. Entraînement. Préparateur. Ils l'ont mis où le dernier là ? Bah là 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 là. Il est 5 étoiles. Il est tout simplement 5 étoiles, le type. Par contre, ici, il faut se mettre en légère. Bon, là, on est en 5 étoiles. Ouais, le top du top, en même temps, il a 28 et derrière, il a des super notes. Donc, on est bon. Heureusement, les photos de soirée avec les porteurs d'eux n'ont pas futé. Heureusement, heureusement, Robin Twitch, effectivement. Bon, la plus grosse signature de tous les temps, elle est ici. Monsieur Bayens va nous rejoindre. Il va donc signer pour la modique somme de 36 millions d'euros, plus gros transfert de l'histoire et toucher le plus gros salaire du club. Il va marquer un tournant dans l'histoire du club. J'espère qu'il va nous faire beaucoup de bien. Peacock, sous le maillot de Newcastle, non. Modifier les attentes de fin de saison, de début de saison. Lutter pour le titre, oui. Il a signé ou pas ? Il n'a pas encore signé. J'ai un peu peur qu'on apprenne des mauvaises choses sur lui parce qu'on n'a pas vraiment scout. Vous le notez de... T'as vendu un ? Ouais, à peu près, ouais. Mais non, on en avait pas mal de thunes. On avait quand même économisé vendu des jours. Vous me le notez de 0 à 20 ? J'arrive, je vais me servir un petit peu de truc à boire, moi. On va boire, on va fêter cette magnifique signature. Je vous le mets entre 0 et 20, les gars. Entre 0 et 20, bien sûr. on va refaire, la nouvelle 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 nouvelle. ... Les gars, c'est ça. Ah... Au revoir. Ton ... au revoir. Je vois des bonnes notes Je vois des bonnes notes Je vois des bonnes notes 15, 18, 17, 20 Bah là 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 Ok 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 L'adjoint qui le met au même niveau que Salazar Euh c'est vrai Bah après sur le potentiel Pourrait beaucoup progresser Ok on va voir Sa valeur a déjà dégonflé Haaaah Sa valeur est énorme Elle a déjà gonflé Putain j'ai compris Un vieux diesel au démarrage Par contre c'est vrai qu'en accélération Par contre Grand joueur ouais Oh là 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 20 en inspiration par contre Il devra avoir dribbler plus souvent Dribbler tout On devrait Tu penses qu'on y apprend pas ? Tu penses que En entraînement Au déplacement On lui met pas genre de dribbler là ? Qu'il prenne les espaces Euh Davantage de courses de balle au pied là ? Travail la vie de citer Un bon 17 Dans l'axe du terrain non ? Il tente plus souvent de partir en dribble Ou pour l'instant J'ai rien Parce que là Il est quand même Il est quand même bon Je pense qu'il serait utile à son Je vais le mettre au travail Parce qu'on va le faire jouer dans l'axe On va le faire jouer en BU T'as qu'en avancée d'attaque Et on y va Et on le met en vivacité tu penses ? Petite option vivacité On le fait accueillir par qui ? MMA ? MMA ? Cameron Peacock Je sais pas qui c'est que je fais Je sais pas qui c'est qui va l'accueillir Sanuezza ? Enthousiaste imperturbable Allez vas-y accueille-le On va l'accueillir Alors record de dépense Oui bon bah écoute Voilà des folies Des folies là Des folies Le standard Ouais Félix Torres Ok J'ai hâte de le voir à l'oeuvre Quand même le joueur Je t'avoue que là Du coup on va en garant On va en qui là ? Parce que nous là On rigole on rigole Mais on fait quoi ? On va en qui ? Faut essayer de rattraper son accélération Avec 19 ans Ouais il a que 19 ans après Il va progresser Mais Je sais pas qui c'est qu'on vend là Est-ce qu'on vend Garoncolle ? Est-ce qu'on vend Dias il a observé Salazar Sinon on vend Salazar En vrai Salazar Il est casse-couille les gars Il est nul Non mais est-ce qu'on peut dire Qu'il est nul ou pas ? Enfin je veux bien On lui a donné sa chance Ça fait quand même 28 matchs Tu ne l'as jamais aimé Barcelone Pas leur premier choix Pour le poste Mon client préfère Mais n'est pas contre Bah écoute on le propose Et on voit On voit On verra On verra On verra On verra On n'est pas pressé On n'est pas Voilà Alors attends Est-ce que ça va marcher ça ? Oui ça marche Hop là On est bon Ok Alors Salazar Ou Garoncolle De toute façon On n'a pas 500 possibilités Au niveau des finances On est comment sur les revenus là ? Et ouais on était bien là On était à 73 millions d'euros Bah ça c'est les Ouais Le revenu c'est malheureusement Ce mois-ci Les dépenses sont terribles Joueur vendu Ok Moi dernier Produit dérivé On vend encore On vend pas mal de maillots Ouais Niveau finance On est extrêmement bien En fait on a construit Depuis des années Les finances Pour pouvoir assumer Ce genre de transfert Et ce genre de salaire Voilà Clairement Clairement on a vendu On a économisé On a anticipé Pour justement Pouvoir recruter Des joueurs comme ça Salazar plus Cole Tu dois vendre des maillots Salazar On vend pas de maillots Cole oui Pulisic oui Jetson Fernandez oui En fait tu le vois Qui tu vend des maillots Pulisic C'est un vendeur De maillots de ouf Le gars C'est une superstar Superstar américaine Là les maillots de Sterling Tu vois que ça Au State C'est à dire que là Tu vas au State Tu te retrouves Nez à nez Avec un maillot de Sterling Directement quoi Par contre Ils m'ont mis une semaine D'entraînement là Mais vas-y On avait mis une semaine De repos non Oh là L'enfer Oh l'enfer Oh l'enfer Putez leur deux jours De repos au moins En fin de semaine Alors Diaz Ouais Ok Turent de bulle Attire les convoitises Ok Offre de Brenford Pour Salazar 25 25 non On l'a acheté Combien On l'a acheté 1 million 9 19 23 non 23 22 22 23 24 25 22 5 22 En vrai 22 c'est pas mal 22 ce serait déjà Très bien vendu En vérité Le problème de Salazar C'est que Il a probablement du potentiel Mais Le fait que ce soit Une forte personnalité Versatile Conflictuelle C'est ingérable Ouais Mais je reconnais C'est pas Robert Pompe C'est Johan Salazar Qu'est-ce que vous me racontez Encore Qui est ce Robert Pompe D'ailleurs au dernier match J'ai les curse LeBron James Pour terminer de Sterling Mais oui Mais oui Mais oui Mais oui Ok Ok 22 Ça s'est même pas passé Quoi A un gros potentiel Et pourrait s'imposer En équipe première Plutôt que prévu À Arsenal Chelsea City United Et Tottenham Mais alors Soit J'ai le futur Cristiano Ronaldo Messi Ronaldo Soit Ils sont complètement aveugles Ces gens là C'est pas possible Parce que moi J'ai l'impression De l'avoir jamais vu Le gros potentiel Ouais Fait monter les enchères Il y a beaucoup d'intérêt Tu crois qu'on propose Genre 50% Des reventes Il y a un potentiel Mais n'atteindra jamais Ça peut faire une contrée race On va voir On propose un nom spécifié Et ça là Tu mettras Cole à droite On a Olicard à droite Ouais Soit ta balle au télé Je le sens le bouffage de doigt Dans 3 saisons Après son balle à 2 Ah s'il gagne un ballon d'or Mec Je me teins les cheveux Je me teins les cheveux Dans la couleur Que je vous voulais Qu'un ballon d'or Il n'en gagne pas Quelle couleur les gars Vous pouvez choisir Ouais C'est un 4-6 mias Je voulais bien le joueur Mais Lui en milieu défensif Ça aurait été bon Mais il voulait Un trop gros salaire Je crois On va se positionner Mais je crois Que c'était pas possible Rose bonbon Vert fluo Rouge Couleur moutarde En blanc les gars En blanc Couleur or Ah ouais Couleur or Titulé régulier Ok Mezzala non 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 Combien En vrai C'est pas si cher que ça Écoute Il est pas mal Il est grand Il a pas trop Pas trop de tact Pardon Mais bon Peut aider Ouais La saga Salazar Pourrait prendre Me l'emple Peacock Aïe 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 Je sens que ça va partir En couille Je sens que Peacock Ça va partir en cacahuète Ah ouais Peacock je sens Qu'il va Bah ouais Ah bah oui Peacock Ouais Couleur or Au moins Ce sera la seule fois On peut pas dire Que le coach est brillant Bande de bâtards C'est Chris Salazar Sur ton crâne Ici Au marqueur indélébile Ouais Putain En rouge et blanc Couleur de l'Angleterre Ce doit être marrant Euh Je suis déçu Que vous ayez rejeté Une offre de Newcastle C'est une bonne opportunité Pour moi De jouer avec des joueurs D'un niveau plus élevé Euh Je comprends Mais avec moi Je vais perdre Nous avons des joueurs Extrêmement prometteurs Donnez leur un petit peu de champ Et on sera aussi fort Que Newcastle Je peux pas risquer ma carte En fonction du niveau des jeunes Une revalidération de contrat monsieur Je pense qu'on va pouvoir Bah on va pas pouvoir Résoudre le problème Bah Peacock C'est l'enfant du club On peut pas le vendre Inventable Député au Japon Sur le 0 aéro Très bon choix Alkamata Maré Sanuki Le régal Euh Salazar Je suis heureux ici Je ne vais pas me laisser Vous pousser vers la sortie Eh bah C'est le meilleur 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 moyen Pour prendre le contrôle De ta carrière Je ne veux plus en discuter davantage J'étais extrêmement injuste Salazar Malable Ah Ah Il est ingérable Il est ingérable Bordel Putain Chiant le type Ah J'ai mal J'ai mal Au cul Oui On va le voir ce soir Au Makumba Night Tu verras S'il aura mal Ou s'il aura la grippe Mon cul Putain J'en peux plus De Salazar Insupportable Insupportable Je n'ai jamais vu Un type aussi naze Que lui Euh Engagé à l'intermédiaire Demain soir On a des offres Demain matin Vas-y offre moi des offres Là et on verra Ouais Mec ce fou On a des maladies Insupportable Vraiment Un enfer le type Euh Ouh Ah oui mais c'est cher Salinas Amérique du Sud Posanto Enthousiaste Imperturbable Ok 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 Rien de bien fou Salazar C'est l'un de tes meilleurs joueurs Pourquoi le vendre Parce qu'il est nul Parce qu'il est nul Les gars Les statistiques Ça veut rien dire Offre de Barcelone Pour Salazar 9 Plus 3 millions 4 Ça fait 12 millions 4 Plus 30% du profit de la revente En vrai rien que pour le voir Rien que pour le voir au Barça J'ai envie d'accepter Rien que pour le voir au Barça J'ai envie d'accepter Mais c'est pas assez cher C'est pas ce qu'il nous faut Salazar Demande à discuter de l'avenir Et t'es loin de la valeur estimable Tu veux combien toi 26 millions d'euros 30 millions Et je suis d'accord 30 Allez 28 Ouais Il aura un ballon d'or là-bas Propose à 15 Et fait monter les enchères Ouais je pourrais faire La technique des enchères Je pourrais faire La technique des enchères Ça pourrait être pas mal En fait le truc C'est que je veux absolument Les Je veux absolument Mettre la clause Trajectoire à la contre-race Non mais il va signer Au Barça Il va pas jouer Le nouveau brace waste du Barça Off du Damak Du Damak Je connais le Damak Mais alors le Damak Inconnu Pourcentage sur prochaine vente 50% On est bon On est pas bon Qu'on viendrait bien Au sein de l'équipe Et tout Mais on va avoir des off Vous pensez Ou On verra Ça me paraît quand même Ce joueur me paraît Très bizarre Moi je vous avoue J'arrive pas à savoir Est-ce qu'il a un gros potentiel Est-ce que Est-ce que c'est un troll Est-ce que vraiment Il va step up Alors que Francisco Diaz Est observé Par pas mal de clubs Ouais Salut Jumplux Salut à ceux qui arrivent J'espère que vous allez bien On va jouer le quatrième tour De Scottish Cup Mais on est surtout Sur un début de mercato Assez chaud Avec une recrue La plus grosse recrue Du club David et Bayens Ça se dit comment ça En belge David Bayens Ouais Bayens Non Ça se dit Bayens T'as vu qui c'est qui Comment va-t-il Oh Salazar attire les convoitises 15 millions pour Barcelone Ok ils veulent pas Arsenal 11 millions d'euros Ça c'est non négociable À la limite Je vais bien leur donner 10 millions d'euros Moi Ils veulent pas Ils veulent pas lâcher Le pourcentage 40 Ils veulent même pas 40 Newcastle Newcastle les gars Est-ce que tu n'es pas trop Influencé par la personnalité Tu vois ils veulent Ouais là tu vois Je pourrais peut-être Négocier 20 Là mais 12 C'est trop naze ça En vrai Moi je veux pas ça Moi Les pourcentages De la revente En vrai On s'assoit Sur les 11 millions Mais on est à 50% C'est un bon début J'aimerais bien le voir À Newcastle En vrai Imagine niveau 50 C'est à dire que Sur les 40 On pourrait demander 20% C'est un bon début Ils préfèrent rejoindre Manchester City Oh le maxi boulard Oh l'énorme boulard Le type Oh la 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 Le boulard XXL Prix naze Non mais mec Prix naze Et le PSG 12 millions d'euros C'est non Du coup là On a une première offre Donc on peut reproposer Maintenant On peut reproposer À 11 Avec 50% Sur la prochaine vente Mais pour vous C'est prix naze Mais Calculez ça Plutôt Ça qui est intéressant Newcastle Oh non 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 Il me le propose En prêt Jusqu'à la fin De la session Oh bah écoute Avec plaisir Proposer pour 12 millions 5 Est-ce qu'ils vont accepter En vrai On s'en fout Mais bon 12 millions Moi j'ai envie de le voir Limite je serais prêt À m'asseoir Sur les 50% De l'arvente Pour voir Ce qu'il va Ce qu'il va Ce qu'il va devenir Je n'ai aucune Aucune idée De ce qu'il vaut Vraiment Mais sur le profit à l'arvente Sinon ça passera pas Ouais le profit à l'arvente C'est peut-être probable Offre de Newcastle Pour Peacock Non Salazar n'intéresse plus Newcastle Oh non 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 Ils vont entre 9 millions 2 et 13 millions 5 C'est une catastrophe On va attendre Ils vont revenir les gars Ils vont revenir C'est obligatoire qu'ils reviennent Newcastle pour 1 million Les rats Ouais non mais c'est abusé Fotheringham Fotheringham c'est une énorme pompe Je pensais qu'il percerait Le gars La seule chose qu'il va percer C'est Jeannette Mais alors lui Au football On peut le mettre de côté Ah c'est sûr et certain Qu'un as Isaacsen Signe Arène Très bien Vu les clubs intéressés Le gros potentiel C'est certain Je pense aussi Qu'il a un gros potentiel De toute façon C'était Quand on l'a recruté Il avait un gros potentiel Le problème C'est pas tant le gros potentiel C'est Est-ce qu'il a capacité D'être bon Moi je m'en fous Que t'as un gros potentiel Ou que t'es une note Des fiches exceptionnelles Ou quoi Si t'es mon meilleur buteur T'es mon meilleur buteur Bon et voilà Si t'as la meilleure note Moyenne Tu vois Olicard Meilleure note moyenne Techniquement nul Mentalement nul Physiquement pas ouf Il est bon Il joue quoi Bon on verra Après on est pas pressé De le vendre Salazar Au pire du pire C'est Garancol Qui va dégager Pour d'entraînement Sur Phoenix On a quoi là ? Joueur de Braga là Toze Fitera Il est pas mal aussi Mais il se blesse un peu C'est pas forcément Ce qu'on cherche Paul Walker Waouh 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 Un petit jeune Une petite jeune pépite écossaise Du côté de De Manchester Ça serait bon Après Salazar C'est un BT Mais un buteur On l'a mis en buteur Il est naze Il est naze les gars En buteur Pas en buteur C'est une énorme pompe Voilà Laurie malade Infection virale Super Poulicite je blessais Mon dieu L'hécatombe L'hécatombe 13 clubs En plus C'est vraiment des clubs de fous City United A un gros potentiel On va voir On est pas pressé On est pas pressé On est pas pressé Déjà on va jouer Face à Edimbourg Match de reprise On va mettre l'équipe type On va voir ce que ça va donner Ils sont en quoi ? Ils sont en Ligue 1 Donc 3ème division Ça va Maguire Qui s'entraîne bien Kaka Junior D'ailleurs Maguire Qu'on peut faire jouer aussi En milieu offensif Thomasson Qui progresse Etan Seawart Merde Merde On veut le féliciter Bien sûr André Yes Nickel Premier match De David Bayens Face à Edimbourg Il peut mettre Un quintuplet Il accepte de venir Chez nous Je pensais pas qu'il accepterait Obstiné Équilibré Ah ouais C'est pas mal ça C'est pas mal Mais c'est un Kaka Junior En fait C'est un Kaka Junior Avec plus de Plus de potentiel Et un peu plus Offensif On va temporiser On va mettre Attendre On a le temps Mercato Est encore long On peut repousser Minimum deux fois On va voir Il peut se passer Tellement de choses Qu'on va y aller Comme ça Let's go Bonsoir Minsoir Comment il va Il faut au moins Deux gardiens de but Sur le banc Ok On va y remettre Je suis hors d'un live De 12h Ça va Hop Qui sait qu'on met là Petit live de 12h Ça va Pas fan pour le prix Est-ce qu'il te faudrait Un joueur plus expérimenté Ouais mais les joueurs Plus expérimentés Valent plus cher Mais T'as peut-être raison T'as peut-être raison Devra avoir des joueurs Un peu plus expérimentés Les écossais J'aimerais bien en tout cas Écossais Ce serait vraiment Le top du top Effectivement Annonce de la Zeland C'est le 6 avril Je crois Ah Le 6 avril Peut-être Suivant les jeux Suivant ce qui va se passer C'est pas impossible Que ce soit Que ce soit Une participation A la Zeland La deuxième participation Ce serait fou Ça serait très très cool En tout cas De retrouver les copains On verra Lewis Ferguson Ouais mais après Il y a des joueurs Qui sont ultra chers Qui c'est qui Bon là concrètement Oh là Concrètement On peut leur mettre 15-0 Je pense On a gagné la N3 Et on a dégoûté Swindler et Spike En multi on servit Mais voilà Allez le long ballon Avec Smith McAllister Et McKenna Qui capte Ouais ça Si t'as fait full FM Pendant 12 heures Ouais c'est des bonnes sessions Ça Ça permet de bien avancer Smith Un petit picoque là Olicard En l'extérieur Du pied magnifique On va voir Ce jeune belge là Ouais ouais Le football Mec Il n'y a pas pénalty Là dessus Il n'y a jamais pénalty Après tu ne mets jamais De pénalty C'est insupportable Le multi est claqué On se fait voler à chaque fois C'est qui qui héberge Andriès Avec Bayens 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 McArthur Boum J'ai fait une demi-heure De super market T'es tombé dans l'addiction Ou ça t'a pas plu On va pas marquer de but On va voir 40 T'expecter de goal On va pas marquer de but Kenny Merci pour le follow Bienvenue parmi nous Merci pour le soutien C'est moi Ouais bah on comprend Pourquoi tu gagnes Allez le corner La tête Non 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 Écoute on joue Face à un club De troisième division J'ai mis l'équipe type C'est pour gagner 40-0 C'est pas pour faire Un vieux 0-0 A la dixième minute quoi Non 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 Boum 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 L'addiction est totale Le jeu est très addictif Super market simulator C'est un jeu extrêmement Satisfaisant à jouer C'est très très rare D'avoir des jeux Qui sont satisfaisants à jouer Fullerton Putain Ne me dis pas Qu'on a recruté Une pompe belge Qui va nous Nous contaminer Le vestiaire De sa De sa lousitude C'est un bon club Leuracic de Genk Ou quoi là les belges Ou c'est un club Qu'est naze Et même à Olicard Allez Après le temps Qu'il est L'esprit de William Wallace Dias Dias Il va frapper Il va miner Mais comment Comment vous pouvez me dire Que Dias C'est un buteur Le type il est à 2 mètres Du but Il met une frappe Elle est dégueulasse Non 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 Il coûte combien Super market Je crois qu'il coûte Une vingtaine d'euros Je suis pas ben Mais je veux dire Que c'est un bon club Là-bas Ah ouais Oui 1-0 Magnifique Evan Merci beaucoup Merci pour le 29ème mois L'abonnement Comment il va Evan 12 euros Autant pour moi 12 euros Merci pour le prime Et le 29ème mois Evan Comment va-t-il Comment il va le type Attends j'ai une notification Paypal D'accord Il y a une 14 Et j'ai juste reçu Le paiement de Twitch Voilà En sorti Kevin devant Il est courtois Mais c'est pas un palmarès La licence pro avance Petit à petit Putain Mais on a tellement Mais on a des cerveaux Dans ce chat Les gars Vous imaginez même pas Le niveau d'études De certains C'est exceptionnel Cameron Bruce 13 euros Pour être précis Le jeu est très très cool On va dire qu'il n'y a jamais Des coups francs directs Dans le jeu La seule fois où j'ai dit ça J'ai pris un coup franc De 30 mètres Donc Ouais Il n'y en a pas souvent En tout cas Beaucoup moins Que l'année dernière Penalty ou pas penalty Penalty C'est le meilleur club Formateur Belgique C'est un peu Le Montpellier C'est un peu Le Montpellier De Belgique Ouais Bravo les gars Les pénalty D'MMA Il ne sait plus Comment les tirer Il ne sait plus Comment les tirer Il fait une panenka C'est C'est honteux Voilà On va Pelier Tant dessous On va Pelier Tant dessous De quoi On a été champion En 2012 On a gagné Nice Qui est top Top 5 Voilà On a formé Les plus grands joueurs Du monde De quoi tu parles Allez Coup franc direct On a dit Qu'on n'en mettait jamais Et ben voilà Et ben voilà Et ben c'est pas direct Mais Il y a but quand même On parle de club de foot Pas de Montpellier Le gars s'appelle quand même Eric Guéret Le pire entraîneur De l'histoire De l'humanité Boum Oh là Alors j'aimais bien Eric Guéret Juste avant L'arrivée De Didier Deschamps Justement Qui a On va dire Commencé le travail Du titre Il s'applaudit ce con Non seulement Il s'applaudit ce con là Mais il a 20 En inspiration En inspiration T'as 20 mec C'est pas de mettre Le ballon en touche C'est de t'applaudir Hein mon con On est pas en Belgique là On est en Ecosse A sortir du stade mec Tu vas te prendre une pinte Directement dans le front Putain J'arrive pas à y croire Qu'on ait recruté Un type comme ça Pour 36 milliards d'euros Quoi Je pense que ça va être Le pire regret De mon histoire Sur Football Manager Le coach qui laisse pas Au mec le temps De s'adapter Non mais il y a S'adapter à la vie Et au football Dans la tactique Et il y a Recevoir un ballon A 2 mètres De la ligne de touche Et la foutre en touche Avec un mauvais contrôle Putain Pas le flamand Les autres écossais Je crois que ça va se combler Je sais pas Dias Boum D'ailleurs Arthur T'as formé une machine de stream En lieu et place A chaque fois qu'il a Une nouvelle pas positive Il râle Mais on le voit plus ici En même temps Il a perdu son mojo Il vient plus Il s'imprègne plus De la bonne humeur C'est ça quoi The Schwindler Parfait 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 Vrai qu'il se renomme Thomasson Ce serait bien De gagner 20-0 Quand même là Sur les deux dernières minutes Boum Un petit peu de réussite Un petit peu de plaisir Dans ce monde De brut Ok Et bah merde alors Quelle frappe De Sandueza On va revoir Stewart Qui dit qu'il y a La frappe Boum Boum Et but Voilà Ça a été quoi La meilleure équipe De 0 aéro Que t'es coachée La meilleure équipe Du 0 aéro Que j'ai coachée Franchement Je sais pas Je sais pas Moi j'ai toujours aimé Toutes les Toutes mes équipes La plus nulle Qui a gagné Avec des champions Je pense que c'est celle De l'Ajax Avec carton pâte Et tout là Il y avait une belle équipe Mais c'était pas une grande équipe De l'Ajax Qu'on a gagné avec des champions Ouais L'Ajax C'était pas si ouf West Ham C'était solide Valadouil C'était extrêmement solide Marseille C'était extrêmement solide Ouais Je sais pas Je sais pas Engtrax C'était du lourd aussi Francfort C'était fort Ouais Francfort C'était fort Comment ça Pas qualifié Pour le prochain match Ah merde Je peux pas Je peux pas utiliser Ah mais Attends On peut pas Ah si Enregistrement C'est bon José Capon Il marque un coup franc Voilà José Capon On envoie la prédit Ou quoi là ? Est-ce qu'on envoie pas La prédit Pour le résultat du match Face à la Roma ? On se fait le match De Ligue des Champions Non ? Une offre du Real Madrid Pour Kaka Junior 60 L'offre était pas suffisante 32 38 34 37 37 Ouais Kaka Junior Ça sent pas bon quoi Ouais Ça sent pas bon du tout Les gars Kaka Junior Je vous le dis Ça va pas Ça va pas être bon A mon avis Et Irving Qui demande à être transféré Bon 32 ans Ça me dérange pas trop Merde Merde C'est un peu la cata Ouais ouais Mais Kaka Junior Mais c'était sûr Qu'il allait vouloir partir Évident Le Real Madrid te veut T'es à Sterling Tu te dis quoi ? Bah je me casse C'est pas la bonne solution C'est pourtant pas La bonne solution Tu dois rester Tac On va mettre Pulisic Lui on va le renvoyer En effectif U18 Et on est Qu'est-ce qu'on a ? Queen of the South Qui a été décalé Allez on va sur le match De la Roma Je rappelle si on le gagne On est qualifié Pour les huitièmes de finale direct Ouais Karabag qui a encore perdu Sur le temps additionnel Ouais Après c'est Bayer Leverkusen Ça clotche Ouais Ça va prendre Le coup de soleil À Madrid Ouais qu'il est un peu blanc Quand même Ça va par Marseille Munich Ça va par pas mal de monde Et Tansy Ward aussi Je pense que nos joueurs Sont Sont scoutés À masse À balle On va retrouver des joueurs Ouais l'état d'esprit De Leverkusen C'est ouf C'est vraiment fort Très très fort On va voir Hop Qui c'est qu'on va enregistrer ? On va enregistrer à mon avis Notre David C'est une idée quoi Zéro Au moins 4 joueurs formés Par Sterling Bah super Cameron Peacock C'est quoi ? C'est une pompe ou ? Liam Morrison On le vire Il y a Liam Morrison Et puis c'est bon Voilà On y va Leverkusen qui marque Elle a 92 et 97 Ouais bah Leverkusen quoi Salazar reprend l'entraînement complet Il restera quand même en dehors du groupe Allez On y va les gars C'est un match important C'est un match chaud Noël Brieger En vrai Noël Brieger est pas mal Si on oublie qu'il a tendance à se blesser But de l'EAO Magnifique Pas vu J'ai pas vu les buts les gars Le seul match que j'ai vu C'est les 8 dernières minutes de Villarreal Marseille Voilà Villarreal Marseille Trace dans le slip Et voilà quoi Une offre qui pourrait être à 37 millions d'euros Ouais mais c'est pas vraiment une offre à 37 Donc je la rejete Ouais mec Et ouais C'est 37 millions d'euros Mais oui Et oui et oui Et oui et oui C'est pas la bonne valeur Allez c'est parti Olicar, Andréas, Diaz, Bayens Putain Trace dans le slip Mais Calif Calif ouais On a l'équipe type Les gars On y va On a notre attaquant Il est belge Il est tout nouveau Il nous a coûté 36 millions d'euros Il s'appelle David et Bayens Et il peut nous qualifier aujourd'hui Pour les 8ème de finale De Ligue des Champions Allez C'est maintenant les gars It's now It's now Salut la prostat T'arrives au bon moment Oui Oui Préparez-vous C'est là C'est là C'est là Mini résumé Je rappelle Qu'en cas de victoire Nous aurons 17 points Nous serons automatiquement qualifiés Mais qu'au-delà Qu'au-delà De ce match Qu'au-delà De ce que cela implique pour nous C'est aussi pour l'Ecosse Andréas Caca Junior La tête sur le poteau On surveillera bien sûr aussi Le Celtic Face à Braga Pour les points UEFA Allez La Roma Une belle petite équipe d'Italie Ça dose Voilà Ça donne l'higne de la tête Mais ça peut se saucer ça 28ème minute Allez Allez On joue au football là Allez Voilà Alors on ne prend pas de but Mais sinon ça va Pobéga Del Castillo André Cuenca Ils sont très hauts Sur le terrier Avec Zalowski La frappe Au McKenna Il a failli se faire surprendre Allez Le corner pour les Italiens Zaleski Il faut Là il faut une récupération De McKenna Il faut repartir en contre-attaque Voilà Attention La frappe était lourde La frappe était lourde On va en demander un peu plus Diaz Le centre Olicard L'arrêt de fou L'arrêt de fou Du gardien De la Roma Incroyable C'est pas fini 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 Mais boum 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 Terrible C'est pas mal Bonne nuit mon cher L'histoire Et non tu nous as pas dit Que tu changeais de boulangerie J'avais vu que t'en parlais Sur un Discord Mais t'avais pas vu Allez c'est parti Mac Arthur Petit ballon vers Stewart Un petit 1-0 Pas plus Moi ça me va Je signe Parce qu'après on va jouer A Barcelone On sera au Camp Nou Pour le dernier match Et ça forcément C'est pas évident Le Camp Nou Pas là où on a envie De prendre les points On va pas dans l'artisanat Près de Clermont Mais c'est cool ça Sportaire Clermont toi Du coup Brousse Avec Mac Arthur Allez 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 Mac Arthur Appique toi Voilà Steve Ward On donne le ballon Voilà Putain mais les passes Horribles 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 Boum de la tête Faut s'interposer C'est bien fait MMA MMA Il y a un appel Il y a un appel Diaz Il est en jeu Va en inspiration 20 en appel 20 en appel 20 en sang froid 20 en tout ce que tu veux Mais putain en nullité aussi Il est 20 quoi Et c'est pas fini Holika 600 de second poteau La tête de Suisse Sur le Sur le poteau Sur le poteau Alors que le Celtic Fait toujours 0-0 Eux aussi On attend On attend un score ici Oh bah Jens La chatte La chatte Mec la chatte La chatte Into the clim La blessure au bras Impossible Mais sur Ouais Là c'est la merde Là c'est la merde Un véritable Clou de clim Ouais C'est pas comme S'il avait dit De mettre deux gardiens C'était le match d'avant Ça n'a rien à voir Qui c'est que je mets mec Note de gardien 2 3 notes de gardien 3 notes de gardien 3 notes de gardien 2 2 3 3 3 2 1m86 1m83 1m89 1m80 1m82 Ouais 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 1m94 Écoute A défaut de marquer des buts On va peut-être arrêter des On va peut-être arrêter des buts Hein Peut-être essayer À un moment donné Fait rentrer Sans Nuezza Voilà Et McGoher À la place de Picoc Hein les gars Putain Si on rate la qualif Pour un gardien de but On peut avoir les boulons Putain 11-0 le Paris Saint-Germain Ah ouais C'est C'est un score quand même ça Euh Roby Rény Roby Rény Euh Garancol Ouais De Bayenne sur le côté gauche On tente des choses On essaye On propose Allez 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 Les gars 1-0 Pour le Celtic 1-0 Pour le Celtic Allez Allez Ah non 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 Oh là là La panique La panique à bord Les gars Backména Baisser 2-3 mois Ça serait la misère Allez Allez Et à l'intention L'arrêt de Dias L'arrêt de Dias L'arrêt exceptionnel Pobéga Le ballon Dégagé Contre-attaque Roby Rény Le ballon pour Jetson Oh le contrôle de balle terrible Mec pour qui Pour quoi Pour A quelle personne Tu veux la donner A quelle personne A quelle personne Goufrida le long ballon Swiss solide on est dans les arrêts de jeu on est dans les arrêts de jeu attention non il n'y a rien il n'y a rien du tout mais Clipasse on va se prendre un but on va se prendre un but les gars c'est évident c'est évident qu'on va le prendre Rodillas l'extérieur du pied loin devant la tête à Roby Fiorentino oh là là le dégagement en catastrophe Bayern Diaz voilà mais les gars on balance allez-y les gars allez-y putain mais de l'autre côté bordel de merde ah là 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 insupportable aïe 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 oh les deux points oh les deux points c'est bien c'est bien serre un peu les fesses mais tout va bien avec Jetson aïe 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 McGuire alors peut-être Jetson y'a Péno c'est pas sifflé mec ce n'est pas sifflé il me montre ça pour me dire tiens tu le vois celui-là bah tu l'auras dans le cul celui-là on te le siffle pas 0-0 0-0 Diaz 7 de notes ouais meilleure note en gardien de but que devant propre propre vraiment propre quoi ouais 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 on a manqué de réussite je sais pas je sais pas et bon je sais pas quoi vous dire encore une fois la team 2 qui gagne il reste un match en vrai avec 15 points on est quasiment qualifié quoi quasiment 15 points quasiment quasiment fracture du bras ah ouais c'est 6 à 7 semaines oh oui Diaz s'est plaint d'avoir dû jouer un poste qui n'était pas le sien ces derniers temps mais mec on avait besoin de toi en tant que gardien de but j'ai des inquiétudes concernant la manière dont je suis utilisé en match mais ferme-la ferme-la mec c'est une destinée c'est une nouvelle carrière des nouvelles perspectives un petit peu dans ta vie là aussi putain supportable ça ils sont là oui je comprends pas pourquoi j'ai joué gardien de but parce que t'es une merde en attaque voilà et qu'est-ce que tu veux que je te dise mec et si t'es pas content t'iras jouer t'iras jouer en réserve voilà bon en tout cas on n'a pas perdu je crois que le Celtic a gagné si je dis pas de bêtises donc ça nous fait des points UEFA 9,2 donc effectivement on a pris des points qu'ont fait les Rangers ils ont gagné 3-0 les Rangers qui sont pas mal 13 points il va leur rester un dernier match pour aller à 16 en fait le problème c'est que 15 points tu passes très rarement 15 points c'est assez rare de passer même en Ligue des Champions on va regarder un peu sur le passif 16 points 18 points 16 points 15 points une fois 16 points 17 points 16 points 16 points et là donc on est nous à 15 points donc c'est pas fait quoi c'est pas fait c'est pas fait je sais pas comment on va s'en sortir ouais tu crois que j'ai hos plein de jouets gardiens je sais pas du tout ouais donc je sais pas je sais pas est-ce qu'à 15 points ça va passer cette année en vrai il n'y a pas 500 clubs qui peuvent aller si il y en a il y en a on n'a pas un goal à verrage de fou et on va aller jouer à Barcelone au dernier match qui carbure ça va être un match de fou ça sera demain la dernière oh Rangers c'est Barcelone oh le programme mielleux ce sera pour demain le programme mielleux ça va être exceptionnel ça va être exceptionnel c'est ça va être exceptionnel c'est ça va être exceptionnel ça va être exceptionnel